Bonjour à tous, bonjour à nos participants, à nos intervenants. On a ici Erwann, Marie, James qui vont intervenir et notre témoin Marianne Denis pour la société AMA. Comme je le disais, pas de présentation BCI, on va plutôt essayer de vous présenter notre démarche pour vous présenter cet atelier, car vous voyez bien un sujet un petit peu inédit, en tout cas au sein de BCI. Donc, notre exercice aujourd'hui, c'était d'aborder la responsabilité sociétale des entreprises sous le prisme de l'international. Et donc, il s'est posé pas mal de questions et on s'est dit, voilà, l'export, ça symbolise d'une certaine manière le capitalisme qui conduit aujourd'hui la plupart des acteurs à se questionner sur l'empreinte sociétale et environnementale de leur activité. Alors, la RSE est intimement liée au modèle de la mondialisation et constitue un outil, constituera de plus en plus en tout cas un outil de régulation de la mondialisation. Car les grands défis qu'affronteront les entreprises prochainement, ça sera bien sûr des défis de nature internationale comme le changement climatique, la rare infection des ressources, les inégalités croissantes entre les pays. Enfin, voilà, les objectifs de développement durable, les ODD, dont vous entendrez parler un petit peu tout au long de cet atelier, adopté en 2015 par les Nations Unies, sont destinés à répondre à ces défis. Et l'ONU, d'ailleurs, souligne que les entreprises sont des acteurs essentiels à la réalisation d'un développement plus soutenable pour les hommes et la planète. Quelques chiffres, d'après l'Harvard Business Review, pour 57% des entreprises françaises, la RSE est un élément structurant de leur relation commerciale à l'international. Et plus encore, pour 90% d'entre elles, c'est un critère de choix du partenaire étranger, du partenaire à l'étranger. On peut se dire que l'inverse est vrai aussi. Et donc, c'est dans cette optique un petit peu qu'on a essayé de mener cette réflexion. Et de manière opérationnelle, le développement international a aussi beaucoup changé. Heureusement, l'export, ça ne se limite plus à l'envoi de marchandises un peu tout azimuts dans le monde. Mais il y a de nombreuses manières de créer de la valeur sur le territoire et de générer de la croissance à l'international. La crise Covid qui a bloqué les échanges de marchandises, mais aussi les problèmes qu'on a aujourd'hui d'approvisionnement, amènent les acteurs économiques à vraiment se poser des questions et à revoir leur approche du développement international et à revoir leur business model. Les dirigeants, ils ont toujours eu conscience de leurs devoirs et de leurs responsabilités dans la gestion de leurs affaires, on va dire. Mais ils savent maintenant, en tout cas, ils vont s'en apercevoir vite, ils ne le savent pas encore, qu'ils vont devoir intégrer des mesures de performance opérationnelles durables visant à conjuguer la RSE avec leurs objectifs de croissance. Mais donc, la question a été de se demander, a été plutôt de se dire pourquoi, comment, comment c'est possible. Et donc, le déroulé de cet atelier vise à répondre d'une certaine manière à ces questions. Dans un premier temps, c'est Marie Levreau de l'Agence des clics à Rennes qui présentera sa méthodologie pour aborder cette approche RSE, la définition de la raison d'être d'une entreprise et l'importance d'une reconnaissance externe. Tout ça avec un prisme en lien avec l'international. Puis, nous aurons, nous ferons, parce que reconnaissance externe, ça veut dire label, normes, ce genre de choses, eh bien, nous ferons le focus sur l'un de ces labels. Et fort du savoir de l'AFNOR en matière d'audit, Erwan Chagnot nous présentera le modèle d'évaluation ISO 26000 et partagera son expérience d'audit d'entreprise internationalisée. James Newsom de Sustainin, lui, exposera plutôt les enjeux de la RSE à l'international, qui est comme une filière qui est en train de se construire aujourd'hui. Et peut-être, espérons-le, l'arrivée, l'aboutissement vers un référentiel universel. Enfin, Marianne Denis nous apportera son témoignage présentant la philosophie et la stratégie RSE de AMA, qui amène parfois à considérer la RSE aussi comme un outil de performance pour la société et à l'international. Donc, au niveau de l'organisation, au niveau vraiment assez pragmatique, on va vous envoyer les slides. On vous enverra aussi un mail avec les slides. Vous aurez le lien pour voir le podcast, si vous le souhaitez. Et puis, il y aura une liste de contacts utiles en région. Si vous en avez à partager, n'hésitez pas. Vous pouvez le mettre sur le chat. Pour l'instant, on a prévu les contacts en CCI des personnes qui s'occupent de l'accompagnement sur les achats durables et notamment la rédaction de chartes éthiques pour les achats durables. Quelqu'un qui s'occupe de l'économie circulaire pour les personnes qui veulent relocaliser les savoir-faire sur l'endroit où on aura aussi le contact de Bretagne Supply Chain, qui opère un projet de l'ADEME qui fait un accompagnement sur la diminution de l'empreinte carbone dans la Supply Chain. Et de Bretagne Raison Entreprendre, qui porte des projets de coopération internationale et solidaire dans les pays du Sud, particulièrement en Afrique. Et qui fait ça en partenariat avec des entreprises bretonnes du territoire. Donc, parfois, ça peut être intéressant pour vous sur ces pays-là de lancer ce genre de projet. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Je vais vous envoyer les contacts dans le mail d'emmerciment. Par ailleurs, pour votre info, nous prendrons les questions plutôt à la fin. Mais n'hésitez pas à les poser plutôt dans le QR si c'est possible parce qu'elles seront, je peux les trier par ouvertes, les lieux, rejetées, vous voyez. Et puis, elles seront surtout enregistrées. Et si on peut les réutiliser, c'est plus facile pour nous. Donc, plutôt dans le QR pour les questions. Et puis, voilà. Je voulais juste vous dire que c'était un sujet très transversal parce que, comme j'ai expliqué à nos intervenants, l'audience est très variée. On a autant de dirigeants que de directeurs commerciaux, qualité, communication, marketing, DAF, RH. C'est un panel. Et en plus, le type d'entreprise, on a tous les types d'entreprises, toutes les tailles. En tout cas, j'espère que chacun d'entre vous y trouvera son compte. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire des propositions ou des propositions dans le questionnaire qui va vous être envoyé. C'est un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous mettre aussi de nouvelles idées pour 2022. Pour l'instant, on n'a pas d'atelier ou de webinaire RSE prévu pour 2022. Mais si ça continue à vous intéresser, n'hésitez pas, du coup, à le notifier pour qu'on puisse nous mettre au programme de 2022. Voilà. Alors, je vais laisser la main à Marie Levreau. Voilà. On commence par Marie. Et puis, bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Capucine. Bonjour à tous. Alors, juste, Capucine, pour changer les slides. Ça marche comme… C'est bon, j'y suis. C'est parfait. Oui. Il y a un moment de latence. C'est ça. C'est bon. Pourtant, on a testé avant. OK. Donc, je me présente rapidement. Donc, Marie Levreau. Moi, ça fait près de 10 ans que je fais du conseil et que j'accompagne les entreprises pour intégrer dans leur stratégie la responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, je représente l'agence des clics que vous connaissez peut-être. C'est un cabinet de conseil d'origine viennaise, comme l'a précisé Capucine. Nous, notre raison d'être, c'est de contribuer à rendre nos territoires plus performants et durables. Et c'est dans ce contexte-là qu'on accompagne à la fois les organisations publiques, donc les collectivités, les métropoles, etc. Mais aussi les entreprises privées, donc les TPE, PME et ETI, notamment du territoire, dans leur stratégie responsable. Je n'en dirai pas plus. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment que moi, je commence ce webinaire en vous racontant un peu ce qu'est la RSE, le lien avec le développement durable, les différents enjeux à RSE et peut-être vous aider à réfléchir à vous quels seraient potentiellement vos enjeux à RSE et peut-être que vous avez déjà initié la réflexion de votre côté et vous expliquer comment pourrait fonctionner, comment mettre en place une démarche à RSE en interne. Voilà, je commence et comme le disait Capucine, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Donc, tout d'abord, on va commencer un peu avec la théorie. Donc, la RSE, qui signifie responsabilité sociétale de l'entreprise, est intimement liée au concept de développement durable. Donc, le développement durable, vous en avez sûrement entendu parler, sa première définition est arrivée en 1977 et ça signifie donc un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations à venir, à répondre aux leurs. Donc, cette première définition, elle est arrivée il y a 34 ans. Je tente une question sur le tchat et si ça ne marche pas, je passe. J'ai promis à Capucine de ne pas trop tenter non plus. Selon vous, est-ce que c'est vieux, le fait que ça date de 34 ans, ou est-ce que c'est récent ? Est-ce que vous pouvez mettre dans le tchat vieux ou récent ? Je vous laisse une minute, comme ça, j'essaie de créer un peu d'interaction. Je sais que c'est assez… En visio, ce n'est pas toujours évident. Vieux, excellent. Merci beaucoup pour vos réactions. Je vois qu'il y a des deux. Je n'ai pas d'outils qui me permettent de faire un décompte. Récent, vieux, oui. Je vois que c'est assez partagé, d'une certaine façon. En fait, il n'y a pas vraiment de… Je me permets de clôturer un peu le chat, mais n'hésitez pas à compléter. C'est super. Merci beaucoup. Donc, en fait, c'est… J'ai envie de dire, c'est les deux. C'est assez subjectif. C'est à la fois extrêmement récent à l'échelle de l'humanité, finalement, d'autant plus que les premiers outils qui permettent aux entreprises de faire de la RSE sont encore plus récents. Ça date de 5-10 ans maximum. Et en même temps, voilà, c'est vieux. En 34 ans, on a l'opportunité de faire beaucoup de choses. Donc, c'est les deux, mon capitaine. Donc, le développement durable est formalisé de façon traditionnelle selon les trois briques que vous pouvez voir sur la droite, donc l'économie, le social et l'environnemental. En général, nous, on n'aime pas forcément présenter le développement durable de cette façon-là parce qu'on trouve que ça crée de la dualité. Et finalement, dans l'entreprise, on ne met jamais au même niveau le social, l'environnemental et l'économique de toute façon. J'essaye de changer de slide. Parfait. Nous, la façon dont on aime le développement durable, c'est qu'on se dit que le développement durable a pour objectif premier de satisfaire les besoins de l'homme. C'est ça l'objectif principal. Pour ce faire, il y a une condition qui est l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut satisfaire les besoins de l'humain en respectant l'environnement, c'est-à-dire en préservant les ressources naturelles qui sont limitées. Et le moyen pour satisfaire les besoins de l'homme, c'est quoi ? C'est l'économie. Ça permet d'être plus performant, efficient pour satisfaire les besoins de l'humain. C'est comme ça qu'on formalise le développement durable, sachant que le développement durable, il faut aussi l'articuler à l'échelle, dans une échelle, je dirais, géographique. Donc, articuler le local avec l'international, justement. Et c'est une temporalité particulière. Donc, il faut voir à la fois le court, mais aussi le long terme. Donc, le développement durable. Donc, on a dit que la première définition était il y a 34 ans. Et ces 17 objectifs du développement durable ont été formalisés il y a 6 ans, en 2015. Et ça a été formalisé par l'ONU. Vous pouvez le voir peut-être sur cette slide ici. En fait, on voit que ces objectifs du développement durable ont trois niveaux. Et c'est en miroir avec les piliers du développement durable. Le premier niveau, c'est l'environnement. Donc, on voit qu'il y a quatre objectifs du développement durable. On parle de ODD. Donc, par exemple, préserver la biodiversité marine, préserver la biodiversité terrestre, par exemple. Le deuxième niveau, c'est qu'on a parlé du sociétal, donc satisfaire les besoins de l'humain. Donc, il y a, par exemple, lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim dans le monde. Le troisième niveau, l'économique. Donc là, on a quatre ODD qui sont, par exemple, croissance, fournir un travail décent et permettre une croissance économique. Ou permettre une production et une consommation responsable. Donc là, en tout. Et le dix-septième, je voulais vous le dire, c'est les coopérations. C'est celui qui est au centre, au milieu, en haut. Pourquoi ? Parce que finalement, pour répondre à ces objectifs du développement durable, c'est essentiel de coopérer, de collaborer avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que ce n'est pas seulement un État, seulement une ONG ou seulement une entreprise qui va pouvoir résoudre seul ce type d'objectif du développement durable. Voilà. Donc, cette grille de lecture, elle est beaucoup utilisée par les États, les collectivités ou aussi les ONG, et de plus en plus, par les entreprises. Par exemple, là, aujourd'hui, moi, j'accompagne une PME dans les travaux publics qui a identifié quatre objectifs du développement durable auxquels elle souhaite contribuer à travers sa stratégie RSE. Donc, pour vous les citer, il y a le numéro 3, je ne sais pas si, que vous pouvez voir ici, donc au niveau social, qui permet une bonne santé et le bien-être, à la fois pour ses clients, mais aussi pour ses salariés. Le numéro 7, donc permettre une énergie propre, je vous le trouve, permettre une énergie propre et à un coût abordable, parce que c'est à travers leur cœur de métier qu'ils vont pouvoir permettre ça. Le 8, donc ici, dans la partie économique, c'est à permettre un travail décent et une croissance économique. Et le numéro 11, qu'on voit là, qui est de créer des villes et des communautés durables. Voilà. C'est juste pour vous montrer l'articulation qu'il peut y avoir entre ces ODD et le quotidien d'une entreprise. Pour poursuivre, finalement, la RSE, c'est vraiment la contribution des entreprises au développement durable. Donc, c'est l'ensemble des pratiques qu'on voit listées ici qui permettent à une entreprise d'avoir un impact positif sur la société, sur l'ensemble de ses parties prenantes. Ça permet aussi d'être économiquement viable. Donc, c'est parfois un challenge pour les entreprises, d'être économiquement viable, notamment pour certaines associations. Ça, c'est vraiment un principe clé du développement durable et de la RSE. Et mieux respecter l'environnement. Si je passe au slide suivant, ça met un petit temps de latence. Super. Donc, en fait, je vous ai un peu dressé le tableau de la RSE du développement durable. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on a vu que ces notions-là sont à la fois… ça fait quand même 34 ans qu'on en parle, mais on en parle vraiment au sein de l'entreprise de façon très récente. Et avant, il y a 10 ans, je dirais, c'était assez marginal. Aujourd'hui, on sent qu'on passe à la norme. Donc là, il y a une étude qui a été faite par la BPI qui a interrogé un certain nombre de dirigeants de TME et de TI et qui a permis de mettre en avant le fait qu'il y a plus de 75 % des dirigeants interrogés qui sont soit complètement convaincus, soit OK, favorables pour y aller, pour se mettre à la RSE. Donc, finalement, la majorité des dirigeants interrogés, donc 75 %, étaient favorables à l'idée de se lancer dans la RSE. Seulement un quart était plutôt sceptique. Donc, ça avance. C'est vraiment une tendance qui s'accélère, je dirais. Pourquoi ? Et aussi parce qu'on commence à avoir du recul sur les chiffres, sur l'impact de la RSE dans l'entreprise. Donc, l'impact de la RSE à la fois sur les salariés, les ressources humaines. On peut voir ici avec les chiffres que c'est un moyen d'engager, d'embarquer ses collaborateurs et de les fidéliser. Donc, ça, c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on a un vrai enjeu de marques employeurs, d'attraction des talents. C'est aussi un facteur d'attraction de clients. On voit que les consommateurs cherchent de plus en plus à consommer durable. Et c'est aussi un vecteur de performance économique. Donc là, on voit, il y a une étude qui a été faite il y a cinq ans par France Stratégie qui a permis d'évaluer, de comparer plusieurs entreprises, des entreprises qui faisaient de la RSE et d'autres qui n'en faisaient pas. Et on a identifié un différentiel de performance économique de 13%. C'est lié à plusieurs facteurs. Je dirais, c'est à la fois, faire de la RSE, ça permet d'être plus efficient, ça permet d'être plus productif et ça permet aussi de limiter les risques à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Et donc, on commence à avoir du recul sur les chiffres et sur l'impact de la RSE, mais on voit qu'aujourd'hui, la marge est encore haute. Donc, à nouveau, cette étude de la BPI dont je vous parlais a permis de montrer aussi qu'aujourd'hui, seulement un quart des dirigeants interrogés de PME et de TI ont structuré, formalisé une démarche RSE en interne. Le reste, dans les 75% restants, certains ont commencé à mettre en place des actions, mais tout n'est pas encore structuré, formalisé en interne. Donc, on voit que la route est encore longue, il y a du chemin et ça s'explique aussi parce que quand on met en place une démarche RSE, ça touche la totalité de l'entreprise, l'ensemble de ses départements. Donc là, je vous ai mis un certain nombre de thématiques, je dirais de départements touchés par la RSE. Être la RSE, ce n'est pas juste un département, ça doit infuser dans les rouages, dans les processus, les pratiques de l'entreprise. Donc là, par exemple, la direction, une direction d'entreprise doit intégrer, quand elle fait de la RSE, une gouvernance partagée qui implique ses parties prenantes. Ça peut toucher aussi le marketing parce que ça permet à l'entreprise de développer une offre plus responsable. Ça touche aussi la finance où une entreprise peut être amenée à mettre en place des indicateurs extra-financiers. Capucine en parlait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion pour une entreprise de mettre en place une démarche d'achat responsable en utilisant, en ayant par exemple des fournisseurs plus dans l'inclusion ou qui permettent de l'insertion ou des fournisseurs plus locaux. Ça touche le numérique où aujourd'hui, on parle de plus en plus de Green IT, donc numérique vert. Excusez-moi pour les slides qui défilent. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la RSE, c'est un outil stratégique au service de l'entreprise qui lui permet d'intégrer la responsabilité sociale et environnementale dans l'ensemble de ces processus. Donc, finalement, quand on parle de RSE, pour être un peu plus concret, il y a un outil qui a été créé en 2010 qui s'appelle l'ISO 26.000. Donc, c'est une norme internationale de référence qui n'est pas certifiante. C'est vraiment un outil à disposition des entreprises et qui permet aux entreprises de se poser les bonnes questions pour faire de la RSE. Et elle se base sur ces sept piliers clés que vous voyez sur la droite. Donc, à la fois la gouvernance, quelle est ma gouvernance dans mon entreprise, dans quelle mesure elle est participative, collaborative, dans quelle mesure je respecte les droits de l'homme tout au long de ma chaîne de valeur, quelles sont les relations et conditions de travail que je mets en place, quelle est ma politique environnementale en interne, dans quelle mesure je m'emplace des pratiques loyales, éthiques, quelle est mon implantation sur mon territoire et dans quelle mesure je respecte et je suis transparent vis-à-vis de mes consommateurs. Donc, ça, c'est les sept questions clés à se poser qui sont la base de l'ISO 26.000. Nous, à l'Agence des clics, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu simplifier pour plus de lisibilité et de compréhension cet outil qui est l'ISO 26.000 et on l'a simplifié en cinq principaux axes qui sont l'économie, le social, l'environnemental, la gouvernance et le territoire. Ce que je vais faire là, c'est vous détailler un peu ce qu'on met dans chaque brique et l'exercice que vous pouvez faire, peut-être de votre côté, c'est vous poser la question de vos enjeux RSE par brique. Comme ça, ça vous permet peut-être de vous projeter et de vous approprier davantage ces éléments-là. Donc, si je regarde le pilier gouvernance, en fait, c'est finalement quand une entreprise fait de la RSE dans sa gouvernance, c'est qu'elle tente d'intégrer la RSE dans… Enfin, c'est l'opportunité pour l'entreprise d'avoir une gouvernance plus participative qui implique davantage ses parties prenantes, notamment ses salariés, à la fois dans sa vision, sa mission, ses valeurs et qui intègre des critères, pas seulement financiers, mais aussi sociaux et environnementaux. Je peux vous prendre l'exemple de la Caisse des dépôts et des consignations qui, par exemple, pour des projets à plus de 10 millions d'euros, va utiliser des critères pas seulement financiers, économiques, mais aussi des critères de RSE, ce qui va permettre de valider ou non le lancement de ce projet. On a ici l'exemple de Réalité, qui est du coup un acteur de développement immobilier en Bretagne et qui est devenu en 2021 entreprise à mission et qui a défini sa raison d'être. C'est aussi une façon de faire de la RSE en interne. Ou encore, on a Verdeco, qui est une entreprise de construction et qui s'est fait labelliser Bicorps. C'est aussi une action de RSE que de valoriser ces actions à travers des labels, comme le label Bicorps, qui est un label reconnu à l'échelle internationale. Sur la slide suivante, là, c'est l'axe social. C'est intéressant, en fait, quand on met en place une démarche RSE, ça implique aussi de faire un point de revoir la façon dont on gère ses ressources humaines. Donc, ça implique de potentiellement mettre en place une politique de diversité et d'inclusion. Ça implique de revoir sa politique de rémunération, mettre en place davantage d'actions pour favoriser la santé et la sécurité de ses collaborateurs, mais aussi de l'ensemble des acteurs de sa chaîne de valeur. Donc, là, ici, on a l'exemple de RMA, qui s'appelle une ressource mutuelle assistance, qui est vraiment une mutuelle. Et ils ont déployé, ils ont mis en place, en fait, ils ont créé un environnement de travail qui favorise le bien-être, l'implication et l'autonomie de ces chargés d'assistance. Donc, ils ont permis à leurs chargés d'assistance, justement, de concilier davantage leur vie professionnelle et vie personnelle. Ils ont aussi mis en place un certain nombre d'actions pour avoir davantage d'égalité hommes-femmes. Ils ont aussi mis en place une politique en faveur des travailleurs handicapés. Ou encore, ils ont mis en place tout un certain nombre d'actions pour aménager leurs locaux avec des plus petits bureaux, des salles de sport, une salle zen, etc. Et vous voyez, la combinaison de ces actions, ça a permis d'avoir un taux d'absentéisme et de turnover extrêmement bas, surtout pour un centre d'appel, c'est assez rare. Et les résultats, c'est qu'il y a eu un taux de satisfaction de leurs adhérents de plus de 96 %. Donc, voilà, ces actions RSE, ça permet d'avoir un impact à la fois en interne sur les collaborateurs, mais aussi, ça se voit aussi à l'extérieur. Donc, le pilier économique rassemble un certain nombre d'enjeux. Donc, voilà, je les ai listés sur la gauche, c'est les achats responsables, le développement d'offres sociales et ou environnementales. C'est aussi mettre en place un dispositif d'amélioration continue pour favoriser la satisfaction aux clients. Voilà, vous voyez que c'est assez large et ça touche, en fait, le cœur de métier, le cœur d'activité d'une entreprise. Ici, j'ai voulu vous prendre l'exemple de Reparseb, que vous connaissez peut-être. Donc, en fait, Reparseb, c'est une joint venture créée par Seb, qui est du petit électroménager, que vous connaissez sûrement, et Ares, qui est un grand acteur de l'insertion. Donc, ils ont créé cette joint venture qui permet à la fois, qui permet de réparer du type électroménager de la marque de Seb, tout en faisant de l'insertion. Donc, en fait, c'est une nouvelle activité économique co-crée par Seb avec Ares, qui permet en même temps d'avoir un impact social, parce qu'ils font de l'insertion avec des travailleurs qui étaient défavorisés. Et ça permet aussi d'avoir un impact environnemental, parce que c'est de la réutilisation, de la réparation de matériel qui aurait pu être jeté à la décharge. Donc, vous voyez que, d'une certaine façon, la RSE, c'est aussi créer des nouveaux marchés, créer des nouveaux business. Donc, la quatrième RIC, c'est le territoire. Une entreprise qui fait de la RSE, elle va avoir pour enjeu aussi de valoriser, de favoriser son ancrage local sur le territoire, là où elle est implantée. Donc, ça peut être à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Donc, ça signifie potentiellement mettre en place des partenariats avec des acteurs locaux, des élus, des associations, des associations de l'intérêt général. Ça peut vouloir dire aussi mettre en place des politiques pour développer l'emploi et les compétences sur le territoire, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, aujourd'hui, on travaille avec Nantes Métropole pour créer la plateforme RSE. Donc, cette plateforme RSE, elle permet d'engager les différentes parties prenantes du territoire de Nantes pour faire de la RSE, mais aussi de les valoriser, valoriser les entreprises qui s'engagent localement sur leur territoire. Et enfin, le cinquième axe qui est l'environnement. Donc là, vous le savez sûrement, la RSE, c'est aussi mettre en place des politiques environnementales fortes. Et aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus obligées de se mettre à l'environnement, si je puis dire, de par l'augmentation des réglementations sur le sujet, notamment sur la gestion des déchets, sur la biodiversité, ou encore l'éco-concept sur l'économie circulaire, etc. Là, c'est une action qui a mis en place CEREMA, une organisation publique qui a voulu mettre en place un certain nombre d'actions pour limiter son impact, sa consommation énergétique, via ses différents locaux. Donc, c'est comme ça que ça leur a permis de diminuer entre 15 et 25 % leur consommation énergétique dans leurs différents locaux implantés sur l'ensemble du territoire. J'espère que le fait de parcourir ces cinq principaux piliers vous a permis de comprendre un peu les différents enjeux RSE qu'il peut y avoir dans une entreprise et que vous, vous pourriez avoir dans votre propre organisation. Là, sur ce slide, vous pouvez voir un petit peu les différentes étapes que nous, on utilise pour mettre en place une démarche RSE dans une entreprise. Ce n'est pas forcément… une entreprise n'est pas obligée de passer par l'ensemble de ses étapes parce que chaque entreprise a un niveau de maturité différent, a des besoins différents, mais c'est un petit peu les grandes phases par lesquelles on peut être amené de passer. Donc, la première étape qui est importante, c'est ce que je passe là. Voilà. Donc, la première étape qui est importante à avoir en tête, c'est le diagnostic. Donc, en fait, en général, quand une entreprise veut mettre en place une démarche RSE, elle ne se rend pas forcément compte, mais elle a déjà mis en place des actions RSE. Voilà. Donc, c'est important de recenser, de faire un état des lieux des actions déjà menées en interne pour, par la suite, soit les approfondir, mais aussi les valoriser. Voilà. Ensuite, après avoir fait ce premier recensement, une entreprise peut être amenée à définir sa raison d'être, voire à devenir entreprise à mission. Donc, c'est l'objet du slide suivant. Vous avez peut-être entendu parler de loi PACTE. La loi PACTE, c'est une loi qui est passée il y a deux ans, donc en 2019 en France, et qui permet trois choses. Donc, à chaque fois, on parle d'une fusée à trois étages. Vous voyez l'image. Donc, le premier niveau de la fusée, c'est que la loi inscrit dans le droit le fait que l'entreprise est responsable non pas seulement au niveau économique, mais aussi social et environnemental. Donc, la RSE est inscrite dans le droit. Ça, c'est pour l'ensemble des entreprises. Le deuxième niveau de la fusée, ça permet aux entreprises qui le souhaitent, pour les entreprises volontaires, ce n'est pas du tout obligatoire. Ça leur permet de définir leur raison d'être et de l'intégrer dans leur statut. La raison d'être, ça signifie, c'est le pourquoi de l'entreprise au-delà de son chiffre d'affaires. Par exemple, nous, je vous en ai parlé en introduction, la raison d'être de l'agence des clics, c'est de contribuer à rendre nos territoires plus performants et durables. L'intérêt de cette raison d'être, c'est d'avoir une sorte de boussole qui va nous permettre de prendre des décisions stratégiques et de se dire, OK, on va lancer telle activité parce que ça correspond à notre raison d'être ou on ne va pas lancer cette activité parce que c'est complètement en dehors de notre périmètre et de notre véritable mission. C'est ça l'intérêt, je dirais, d'une raison d'être. Et le fait de l'intégrer dans ses statuts, c'est encore plus engageant et c'est un mobilisant, fédérateur pour l'ensemble des collaborateurs. Et le troisième niveau de la fusée, c'est pour les entreprises volontaires à nouveau, la possibilité de devenir entreprise à mission. Donc là, l'idée, c'est de changer de statut et d'être entreprise à mission. Devenir entreprise à mission, ça signifie quoi ? Ça signifie pour les entreprises volontaires d'intégrer dans leur statut à la fois leur raison d'être, mais aussi des objectifs sociaux et environnementaux qui permettent de décliner cette raison d'être. Donc, en général, ces objectifs sociaux et environnementaux sont chiffrés et qualifiés et co-crés éventuellement avec les parties prenantes de l'entreprise en question. Quand on est entreprise à mission, ça veut dire qu'on a aussi mis en place un comité de mission dans lequel il y a des parties prenantes à la fois interne, donc au moins un salarié, mais aussi externe. Ce comité de mission, il va se rassembler tous les ans pour vérifier que l'entreprise mène bien sa mission et ses objectifs sociaux et environnementaux. Et enfin, il y a ce qui s'appelle un organisme tiers indépendant, un OTI, qui va se rassembler tous les 18 mois pour vérifier à nouveau que l'entreprise suit bien sa mission. Vous voyez, c'est un niveau d'engagement supplémentaire. Donc, sur le slide suivant, ce qu'on voit ici, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est quelque chose de très nouveau. Ça va depuis deux ans, cette loi. Donc, aujourd'hui, il y a 250 environ sociétés à mission. Et ça touche tous les secteurs, la mode, la cosmétique, l'industrie, le conseil, l'amoblement et j'en passe. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'exemples en bas des slides. Et c'est français. C'est à l'échelle française. Il y a des équivalents à l'international. Et je pense que James pourra en parler même encore mieux que moi. Mais il y a les V-Corporations qui sont aux États-Unis, par exemple. Donc, il y a des équivalents. Mais aujourd'hui, je dirais que la France est assez pionnière en Europe sur le sujet. Voilà. Donc, quand on veut continuer dans sa démarche RSE, je vous disais que dans un premier temps, on peut être amené à faire un diagnostic, un état d'élu de ses actions RSE. Ensuite, l'entreprise peut définir sa raison d'être, voire devenir entreprise à mission. Ensuite, ce qui est important, c'est de cartographier ses parties prenantes. Donc, vous êtes peut-être familier avec la notion de parties prenantes. Avant la RSE, quand on parlait de parties prenantes, c'était essentiellement l'entreprise, ses salariés, ses clients. Avec la RSE, quand on parle de parties prenantes, c'est les pouvoirs publics, les syndics, les actionnaires, les fournisseurs, etc. Aujourd'hui, on évolue dans un monde tellement complexe que c'est important d'avoir la vision de l'ensemble de ces parties prenantes et de mettre en place une sorte de plan de dialogue, un plan d'action, de collaboration, avec les parties prenantes les plus importantes pour l'entreprise. J'ai un exemple concret à vous donner. Vous connaissez sûrement l'entreprise ENAF, qui, il y a quelques années, a été vivement critiquée par l'association L214, que vous connaissez peut-être, à cause de la maltraitance animale. Donc, ça a créé, ça a fortement bousculé, je dirais, l'entreprise. Et puis, ça a eu un impact négatif sur son image vis-à-vis de ses consommateurs. Et donc, ENAF a mis en place tout un plan d'action pour collaborer, dialoguer davantage avec ses parties prenantes, notamment avec les associations animales. Et il y a quelques temps maintenant, c'est le DG d'ENAF qui nous racontait qu'après pas mal de semaines, de mois passés, à travailler main dans la main avec certaines associations environnementales, ils ont été invités par l'association OE et Rivière, lors de leur assemblée générale, pour raconter les actions menées ensemble. Vous voyez le chemin parcouru par ce type d'entreprise. Et on voit que ça peut être extrêmement important pour une entreprise de cartographier ses parties prenantes et voir celles qui sont les plus prioritaires, bien sûr, et dans quelle mesure l'entreprise peut travailler avec ces dernières. Voilà, donc après avoir cartographié ses parties prenantes, ce qui est important pour l'entreprise, c'est aussi de hiérarchiser ses enjeux RSE. On l'a vu tout à l'heure, je vous ai cité un certain nombre d'enjeux RSE. Vous avez vu qu'il y en a pas mal. Donc, une entreprise ne peut pas tout faire en même temps et elle a besoin de prioriser et hiérarchiser ses enjeux-là. Donc, il y a un travail qu'on appelle la hiérarchisation des enjeux RSE en utilisant la matrice de matérialité. Donc, vous voyez là, ce tableau de l'ensemble, et encore, ce n'est pas exhaustif, des enjeux RSE. Et l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la matrice de matérialité qui va s'afficher dans un instant. Voilà. Donc, ça, c'est une matrice qui permet de prioriser ses enjeux. Donc, sur une échelle d'importance, dans quelle mesure cet enjeu est prioritaire et stratégique pour moi, entre 1 et 5. et dans quelle mesure je suis performant sur cet enjeu. Donc, si je prends la biodiversité, dans quelle mesure la biodiversité, c'est important pour moi. Ça ne l'est pas du tout, ça l'est énormément. Et dans quelle mesure je suis bon là-dedans ? Donc, de 1 à 5. Et donc, ça permettrait de savoir s'il faut réagir, s'il faut travailler tout de suite là-dessus, s'il faut agir, s'il va falloir travailler dessus d'ici un an, ou s'il faut que je conforte cette action-là parce que finalement, je suis assez performant et j'ai mené un certain nombre d'actions au préalable là-dessus. Donc, ça, c'est un travail extrêmement stratégique et important pour l'entreprise. Et ça permet en même temps de sensibiliser les collaborateurs et la direction au contenu de l'ARSE. Vous voyez, ça, c'est un exemple de matrice complétée. Mais rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Donc, après avoir hiérarchisé ces enjeux RSE, ça permet vraiment de commencer à structurer sa stratégie RSE. L'idée, c'est d'établir un plan d'action qui va décliner ces enjeux-là. Et après, ce qui est extrêmement important, c'est de faire vivre cette stratégie RSE et de l'animer en impliquant un certain nombre de collaborateurs. Et la dernière étape qui n'est pas forcément essentielle, mais ça dépend vraiment à nouveau des enjeux de l'entreprise, ça peut être la certification et la labellisation RSE. Donc, ici, vous voyez sur ce slide, on vous a mappé un certain nombre de labels. Donc, à nouveau, ce n'est pas exhaustif. Ça vous permet de voir un petit peu le paysage des labels et il n'y en a pas un petit nombre. Et on voit qu'il y a des labels qui sont soit extrêmement locaux, nationaux ou internationaux, donc qui sont connus à l'échelle internationale, comme on parlait de BICORP, de Responsibility Europe, etc. Et il y a des labels qui sont très généralistes, comme LUCI ou Engager RSE de l'Anne-Nord. Ou encore des labels plus sectoriels ou thématiques. Donc là, on a l'exemple de FSC, vous voyez, c'est le label qui permet de certifier tout ce qui est papier, carton, packaging en général. Ou par exemple, le label produit en Bretagne qui permet de labelliser la production d'une entreprise. On a compris que c'est produit en Bretagne. Donc là, il n'y a pas de bon ou de mauvais label. Et d'une certaine façon, c'est vraiment à sélectionner en fonction de vous, votre profil, vos enjeux. Et là, ce que je vous ai mis en haut à droite, c'est vraiment dans votre prise de décision du label qui vous correspond au mieux, c'est quelle est votre cible ? Pourquoi vous voulez vous faire la déviser ? Qui vous ciblait ? Quel est le niveau d'exigence et d'engagement que vous voulez y mettre ? Parce que certains labels sont plus ou moins faciles ou difficiles à mettre en place ? Quel est le temps que vous avez à y dédier ? Parce que certains labels, il faut les renouveler tous les ans ou tous les deux ans. C'est un véritable engagement dans la durée. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de mettre en place une sorte de processus d'amélioration continue. Et aussi la visibilité dont vous avez besoin pour la visibilité que vous pourrez bénéficier grâce à ce label. N'hésitez pas au fur et à mesure à commenter dans le chat. Donc, finalement, vous voyez la RSE, je vous l'ai parcouru assez rapidement. C'est large. Il y a un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition. L'objectif, c'est que tout le monde n'ait pas les mêmes outils. C'est à ajuster en fonction de vos enjeux, de votre niveau de maturité et des ressources aussi que vous avez en interne. Ici, vous voyez qu'il y a des outils qui permettent de montrer votre contribution au développement durable. Donc là, c'est plutôt, je dirais, légaux, comme la raison d'être et le fait de devenir entreprise à mission. Il y a des outils qui vous permettent aussi de montrer, mesurer votre impact sur la société. Donc, avec les référentiels et les labels dont je vous parlais. Donc, le référentiel, notamment la norme ISO 26000 ou encore les labels comme Bicorp, Produits en Bretagne, Lucie, RSE Parcours PP, etc. Et enfin, il y a des outils qui permettent de faire du reporting, qui permettent de suivre vraiment en continu votre engagement à RSE. Donc là, c'est là où il y a tout ce qui est rapport annuel, déclaration de performance extra-financière, etc. Et en filigrane, nous avons les objectifs du développement durable qui vous permettent de vous positionner de façon plus macro, qui permettent de mettre en avant votre contribution aux objectifs du développement durable. Voilà. Ok, Marie, je pense que tu as fini. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. J'allais passer à la slide de conclusion. Mais ça met toujours un petit peu de temps. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Capucine. Merci, Marie. Je vais donc reprendre la main pour la donner à Erwann pour la suite. Bien. Merci beaucoup, Capucine. Merci, Marie, pour cette belle présentation sur les enjeux de la RSE. Alors, moi, je suis Erwann Chagnot, délégué régional de Bretagne pour l'AFNOR. Je suis auditeur et évaluateur référent. Donc, après cette présentation sur, on va dire, le contexte global et général, je vais faire un focus, moi, sur le volet à l'international. Alors, j'essaye désespérément de faire bouger mes slides. Sinon, vous allez avoir mon nom pendant 30 minutes. Tu n'arrives pas à prendre la main, Erwann ? Non. Si on l'attend, tu dois mettre OK. Ça y est, je pense que c'est bon, Maman. C'est bon, Maman ? Oui. Avec les flèches, si tu peux le faire. Oui. Il y a un petit temps de l'attente, c'est toujours. Ah, voilà. Très bien. OK, excusez-nous pour ce petit désagrément. Donc, alors, deux mots sur le groupe AFNOR. Comme notre nom ne l'indique pas, l'Association française de normalisation, en fait, on a un ancrage territorial mondial. On a une quarantaine de filiales à l'étranger. On a 13 délégations en France. Et en fait, moi, j'ai été embauché il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années pour développer la prestation d'évaluation des politiques RSE des organisations. Donc, depuis 2007, à peu près, ça représente plus de 1 000 évaluations réalisées, des 600 organismes qui se sont engagés dans les différents processus, et puis un certain nombre de labels engagés RSE. Ces organisations, donc, parmi les 600 organisations, beaucoup, en fait, sont des organisations qui ont, j'allais dire, des intérêts ou des enjeux à l'international. Donc, fort de cette expérience, j'ai analysé les rapports, j'ai fait un petit retour d'expérience avec mes confrères pour voir un petit peu les enjeux et les actions réalisées par les organisations sur la thématique de la RSE à l'international. Alors, pour ma part, quand je relis le titre, est-ce que la RSE est compatible avec le commerce international ? Je dirais que la réponse est dans la question, mais j'irais même plus loin. ce n'est pas qu'elle est compatible, c'est qu'elle est indispensable pour les raisons que je vais vous présenter maintenant. Si j'y arrive. Voilà. Donc, je vais commencer par un descriptif des enjeux globaux à l'international, et ensuite, je vous présenterai notre outil d'évaluation. Donc, alors, comme l'a présenté Marie, en fait, les RSE, on en parle depuis maintenant presque 50 ans. En fait, ça a démarré après-guerre avec les 30 glorieuses. Il a fallu reconstruire l'Europe, le monde d'une manière générale. Donc, les pays se sont reconstruits à tout craint. Donc, tout ça s'est fait force matière première, force hydrocarbure, etc. Donc, les premiers, j'allais dire désagréments, les premiers accidents environnementaux ont eu lieu déjà il y a plus de 40 ans. On est bretons, on se rappelle tous de la Moco Cadis et Klesson Valdez. Donc, tous ces incidents, tous ces accidents, ces catastrophes environnementales ont contribué à une prise de conscience, d'abord de la part de scientifiques, après les ONG, et après, j'allais dire, le monde de l'entreprise s'en est préoccupé. En tout cas, plus récemment, on est face à une mondialisation, donc mondialisation des échanges, qu'ils soient commerciaux, technologiques, scientifiques, ce qui fait que notre planète, nos pays, sont aujourd'hui face à des problématiques qu'ils doivent prendre à bras-le-corps. Parmi ces problématiques, Marie l'a un petit peu évoquée, on a le réchauffement climatique, il y a eu la COP26 à Glasgow, la réfaction des ressources naturelles, on va retrouver également le problème de la précarité des travailleurs, on va dire, en difficulté ou isolés, ou le travail forcé, etc. Donc, tout ceci fait que, pour les organisations, que ce soit en interne comme en externe à l'international, sont confrontées à des enjeux qu'elles doivent prendre en compte. Excusez-moi, je reviens. Donc, en fait, ces enjeux, je les ai évoqués, raréfaction des ressources naturelles, enjeux climatiques, etc. À ces enjeux, par lesquels les entreprises mettent en place un certain nombre d'actions, je vais vous citer tout à l'heure, il y a aujourd'hui, avec cette prise en compte, et puis un contexte réglementaire qui se renforce, et puis des parties prenantes qui sont de plus en plus sensibilisées, des risques qui deviennent de plus en plus lourdement sanctionnés. Je vous ai mis ici, sur cette diapositive, quelques exemples où on voit, comment dire, la déforestation liée à l'exploitation de l'huile de palme dans les pays tropicaux. Les différentes marées noires, bon, là, on a cité Total, mais il y en a beaucoup d'autres, qui également ont contribué à de lourdes peines, de lourdes sanctions, puis aussi une image fortement dégradée. Le drame avec les catastrophes de ce type industriel, c'est qu'elles ont un anniversaire. Donc, finalement, en termes d'image, tous les ans, les anniversaires reviennent et quelque part contribuent à dégrader l'image des organisations. Donc, ça, vous le verrez quand je vais vous présenter un petit peu les enjeux internes et les enjeux externes des organisations. Ce risque image est vraiment quelque chose de très important. En moyenne, 25 % au moins de la valeur d'une entreprise seraient liées à sa réputation. Vous voyez que ça peut avoir des enjeux vraiment très peu. Donc, les parties prenantes sont aujourd'hui de plus en plus pressantes. Et j'aurais tendance à dire, c'est un petit peu ces dernières qui vont pousser, qui vont finalement tirer le marché. parce que de plus en plus, une personne qui va vouloir faire une terrasse en bois dans sa maison va se préoccuper si son bois provient d'une forêt qui est gérée. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur les labels PEFC, EFC. Oui, ce sont bien des labels qui concernent les filières bois. à savoir que ces labels sont le signe, le reflet d'une organisation et d'une prise en compte de la biodiversité dans la gestion des forêts. Donc, en fait, les parties prenantes, de plus en plus, sont vigilantes sur le fait qu'on ne fasse pas travailler les enfants. Quand on met un pull ou un blouson, on préfère qu'il soit produit dans des conditions ne mettant pas en jeu les enfants ou des gens que l'on force à travailler. De plus en plus, les parties prenantes vont également avoir une écoute forte, ce que je vous disais, par rapport aux enjeux environnementaux. En Bretagne, on est très développé dans le domaine de l'agroalimentaire, la notion du bien-être animal est quelque chose qui, de plus en plus, devient une préoccupation du consommateur. Donc, in fine, tous ces éléments, tous ces besoins et attentes des parties prenantes vont venir impacter les modes de production, les modes de transport, les modes de réflexion des organisations. Donc, alors, vous insistez en préambule un petit peu les différents enjeux. Donc, aujourd'hui, j'en ai sélectionné quatre, mais je pense qu'ils vont faire écho à votre, j'allais dire, peut-être pas votre quotidien, et pas référicocher, certainement. Les enjeux climatiques. Donc, on l'a vu, gaz à effet de serre, réchauffement climatique. Ça, ça va venir, qu'est-ce que ça va venir impacter dans votre organisation ? J'ai fait un petit peu de recherche. Aujourd'hui, le transport représente, le transport routier, en tout cas, représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Le transport par avion, 3,5 % et le transport par voie maritime, 3,2 %. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui réalise une part significative de son chiffre d'affaires à l'export ou à l'import va être directement impactée par la nature du transport qu'il va utiliser. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure avec des entreprises qui ont mené des réflexions en utilisant de la navigation par voile ou en privilégiant le fer à l'avion. Donc, aujourd'hui, l'enjeu climatique, les gaz à effet de serre, représentent une préoccupation forte, notamment par rapport au volet transport. Les enjeux énergétiques vont également avoir des répercussions pour votre entreprise par rapport au coût. Si le pari du pétrole s'enflamme, le prix de la supply chain, le prix du transport va être de plus en plus significatif dans la valeur de votre produit ou de vos services. Et puis, enfin, j'allais dire également des enjeux démographiques qui nous concernent peut-être un petit peu moins directement, mais en fait, ces enjeux vont contribuer à un déséquilibre nord-sud des migrations fortes qui vont pouvoir générer des perturbations sociales et politiques dans les différents pays qui vont créer, j'allais dire, un climat anxiogène. Et je ne parle pas des ressources naturelles et de la biodiversité. Il faut savoir que depuis maintenant près de 50 ans, 70 % de la biodiversité a diminué depuis une cinquantaine d'années. Donc, tous ces enjeux vont venir directement ou indirectement impacter vos modes de production. Donc, sur cette frise-là, je reprends cette espèce de venturie qui montre qu'en fait, ces évolutions de contexte, ces évolutions mondiales au niveau des ressources, des matières, des énergies, le phénomène de mondialisation, les besoins et les attentes sociétales des clients et l'évolution en effet miroir de la réglementation, font qu'on va se trouver avec, j'allais dire, des contraintes de plus en plus fortes. Ces contraintes doivent pousser les organisations à plus de créativité, à plus d'innovation. Et ce que je vais essayer de vous montrer à travers justement, les entreprises qui intègrent la RSE dans leur organisation arrivent à transformer ces risques finalement en opportunités. Je vous ai mis ici quelques risques et opportunités. je vais commencer par des risques. Gestion de la réputation. J'ai en tête une entreprise qui m'avait contacté il y a une dizaine d'années qui se positionnait sur les marchés du jeu. Une entreprise, le fondateur était Quimperrois. Et en fait, lui faisait beaucoup de choses en matière de RSE. Et il fabriquait des jeux pour enfants, des jeux d'extérieur, pour les collectivités. Vous savez, toutes ces aires de jeux qui étaient au bourrin, etc. Et il était en concurrence directe. avec un grand groupe d'origine danoise. Et en fait, il se rendait compte que finalement, lui bénéficiait ou j'allais dire le groupe du Nord bénéficiait d'une image très forte en matière de RSE. Alors que lui, ce dernier, faisait beaucoup plus que cette entreprise, que ce concurrent direct. Et finalement, il avait une image qui était dégradée et il se faisait dépasser dans le cadre des appels d'offres. Donc ça, c'est une action qui l'a amenée à vouloir valoriser et à se démarquer en faisant, en mettant place et en rendant plus lisible sa politique RSE. Donc, tout ceci, c'était un petit peu pour illustrer le fait que le fait d'intégrer des impacts environnementaux, le fait de prendre en compte des impacts sociaux, etc., peut vous amener à rechercher de l'innovation et à trouver des modes de production ou des modes de transport qui peuvent être alternatifs. Donc, de plus en plus, je vois, je travaille actuellement sur des entreprises qui mettent un affichage RSE ou en tout cas développent un affichage RSE sur leurs produits, c'est-à-dire qu'ils mettent un système de scoring qui va leur permettre, à l'instar de ce qui se fait avec le Nutri-Score, vous savez, les lettres A, B, C, D, E, qui vont permettre aux entreprises de, comment dire, d'afficher leur performance en matière de RSE. Donc, tous ces éléments font qu'elles peuvent démarcher de nouveaux marchés à l'international, accéder à de nouveaux marchés et se distinguer. Je change le slide, Aron ? J'essaye. Est-ce que je change le slide ? Oui, s'il te plaît. Donc, voilà, tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, les enjeux en matière de RSE, bien évidemment, avant tout, ils sont internes puisqu'ils vont permettre de structurer l'organisation, d'impliquer les collaborateurs, de rendre leur travail plus agréable en améliorant la santé et la sécurité au travail, en améliorant les conditions de vie, en améliorant les conditions de vie. Tout ceci fait que les entreprises peuvent mettre en place un certain nombre d'investissements pour améliorer leur pratique en matière de RSE. J'allais dire que la valeur ajoutée, en tout cas, les entreprises aujourd'hui qui se sont engagées dans ces démarches de progrès cherchent à valoriser ce qu'elles ont fait en interne. et pour cette valorisation, Marie l'a présenté tout à l'heure, il existe un certain nombre de reconnaissances, reconnaissances qui s'appuient sur l'ISO 26000 parce que, comme vous le savez, l'ISO 26000 est la norme de management du développement du RAD, mais ce n'est pas une norme certifiable. Donc, toutes les organisations, les organismes tierces, indépendants, ont mis en place des outils qui permettent de reconnaître les politiques RSE. Donc, ce travail de reconnaissance permet aux entreprises de s'engager dans un processus de transparence et de comportement éthique vis-à-vis de leur patronante et également permet d'envoyer un message de redevabilité et de reconnaissance. Je vais passer à la piscine. Alors, l'évaluation RSE, je ne vais pas en faire la démagogie là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est donner de la cohérence à vos pratiques. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'organisations, vous en faites certainement partie ont des certifications diverses et variées autour de la qualité, de l'énergie, de la sécurité au travail, de l'environnement. Et je dirais que tous ces systèmes, toutes ces reconnaissances sont un petit peu les briques d'une maison. La RSE, c'est, je dirais, le ciment qui permet de donner de la robustesse à l'ensemble. Ces démarches systémiques permettent de valoriser, de mesurer votre contribution au développement durable, d'afficher votre engagement, de renforcer vos liens avec vos parties prenantes parce que pendant que vous faites l'exercice de la reconnaissance et de l'évaluation, on va à la rencontre des parties prenantes. Ça permet également, grâce à cette reconnaissance, de pouvoir, pour vous, répondre à des appels d'offres publiques, d'impliquer vos équipes autour d'un projet mobilisateur, de développer des activités innovantes par la rupture parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits par les entreprises pour passer à des modes de transport alternatifs, travailler avec d'autres types d'énergie, d'essayer de rendre les organisations plus efficientes, aujourd'hui, force est de constater que ça ne va pas assez vite. Donc, en fait, aujourd'hui, la réflexion va beaucoup plus autour d'une analyse globale autour de l'ensemble de la chaîne de valeur des produits et services, du cycle de vie des produits et services et donc, quelque part, ça pousse les organisations à être innovantes. Et enfin, et je dirais que c'est un point fondamental, ces approches, j'allais dire, de réflexion sur la raison d'être, de réflexion sur pourquoi mon entreprise fait de l'import, fait de l'export, tel type de produit ou de service, ça vous contraint à réfléchir sur la finalité de vos produits et de vos services et donc, finalement, d'y intégrer de nouvelles opportunités, de nouveaux risques et pourquoi pas de remettre en cause votre modèle économique. Tu peux changer une capacité ? Excuse-moi. Je voulais vous présenter, je me rends compte au fil de la présentation comme en web conférence, tout va très vite, que j'ai, il y a certain nombre, certainement un certain nombre de sujets que j'ai oubliés, que je voulais vous dire, mais vous pourrez, on pourrait y revenir dans le cadre des questions-réponses de tout à l'heure. Ce que je voulais vous présenter, c'était notre approche de l'évaluation de la RSE. À FNOR, on s'est appuyé sur une expérience d'une trentaine d'années, notre expérience de l'audit, notre expérience de la normalisation, puis notre expérience, j'allais dire, surtout des organisations et des entreprises pour construire un modèle qui permette d'évaluer la pertinence et la performance des politiques RSE. On s'est appuyé sur l'ensemble des référentiels internationaux allant de l'ISO 26 000 à l'ISO 14 000 ans en passant par l'ISO DD et on a construit ce modèle. Ce modèle s'articule de la façon suivante. On a deux familles de critères, des critères de pratique managériale et opérationnelle et des critères de résultats. On a repris dans chacune de ces familles des critères. Le premier concerne la vision en matière de responsabilité sociétale et de gouvernance, à savoir comment l'organisation construit sa vision sur la base de quelle approche. Est-ce qu'elle a fait une identification et une priorisation de ces enjeux ? Comment est-ce qu'elle a écouté ses parties prenantes ? Et à partir de là, comment est-ce qu'elle a construit sa stratégie ? La deuxième famille de pratiques concerne le management de l'ARSE. Là, ça ressemble à un PDCA, une amélioration continue autour de l'ARSE avec définition d'une politique d'objectifs, formation, compétences, mesures, améliorations. Le troisième critère est très RSE, celui-là. On dépasse uniquement la simple, j'allais dire, compétence. On va sur des sujets un petit peu plus, j'allais dire, presque sensibles puisqu'on va regarder la répartition de la richesse, on va regarder la prise en compte de l'homme dans l'organisation en termes d'évolution professionnelle, en termes d'évolution personnelle. On va regarder également tout ce qui concerne les relations et les conditions de travail. Le chapitre 4, lui, concerne vraiment la maîtrise opérationnelle, c'est-à-dire le déploiement concret de la RSE sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas se tromper, la RSE, c'est beaucoup de termes un peu théoriques, un peu complexes. On parle d'approche holistique, de gouvernance, de gris de matérialité. Mais in fine, quand on va sur le terrain, c'est quoi ? C'est une entreprise qui respecte ses collaborateurs, qui les implique dans son projet, qui met en place des dispositions de réduction et de maîtrise de ses impacts environnementaux, de ses déchets, de ses consommations d'énergie. Et c'est également une entreprise qui sait mesurer l'impact ou la valeur ajoutée qu'elle tire d'un territoire pour avoir, j'allais dire, pour redistribuer une partie de ses valeurs ajoutées sur son territoire. C'est d'ailleurs le critère 5 qui concerne l'ancrage territorial. Ce critère va consister pour nous à évaluer quelle est la capacité de l'entreprise à reverser une partie de sa valeur ajoutée pour développer socialement, environnementalement, économiquement, son territoire. À ce titre-là, je prendrais juste un exemple parce que ça peut également concerner l'international. J'ai travaillé avec une entreprise qui faisait de la dermocosmétique et puis de la pharmacologie et qui utilisait une petite fleur à Madagascar, la pervange de Madagascar. Donc, cette petite fleur, ils en sortent un principe actif qui est un anticancéreux très puissant. Une valeur ajoutée énorme. Donc, quelque part, un business et, j'allais dire, des enjeux financiers, économiques qui sont très significatifs. Et quelque part, dans sa stratégie, dans sa politique RSE, cette entreprise a estimé quel était le gain qu'elle avait grâce à cette fleur. Et à partir de là, elle a décidé, elle a choisi de reverser une partie de cette valeur ajoutée sur Madagascar, qui, comme vous le savez, est une île-continent très, très pauvre, pour contribuer au développement d'hôpitaux, d'écoles, etc. Les critères de résultats, il y en a trois. On s'est appuyé essentiellement sur les critères de la GRI, mais ce sont des critères très opérationnels qui sont en lien avec des enjeux significatifs de l'organisation. Donc, la force de ce modèle d'évaluation, et pour ça, on s'est appuyé un petit peu sur les modèles d'excellence de type EFQM, c'est que, contrairement à d'autres modèles, nous, on n'est pas comme M. Jourdain, c'est-à-dire que les entreprises qui disent qu'elles font du développement durable sans le savoir ne sont pas des entreprises qui obtiennent un bon score dans le cadre de notre évaluation. Pourquoi ? Et ça, je vous l'expliquais après, parce que nous, systématiquement, on va faire le lien de causalité, le lien de cause à effet entre l'amélioration des performances, RSE, et la mise en œuvre des pratiques. Et l'entreprise qui comprend et qui sait expliquer en quoi ses performances progressent en matière de santé au travail parce qu'elle a mis en place un certain nombre de bonnes pratiques, celle-là aura vraiment une note maximale. Donc, j'ai voulu reprendre ce schéma qui représente un petit peu la perspective de cycle de vie d'un produit ou d'un service simplement pour expliquer notre modèle, c'est-à-dire qu'on va regarder la prise en compte de la RSE sur les process très en amont pendant la réalisation et très en aval. Parce qu'en fait, on se rend compte que les plus grands gains sociétaux, environnementaux se font souvent dès la phase de conception du produit ou du service. Je prends toujours l'exemple de l'analyse de cycle de vie, je me souviens de Mobilhome qui s'était un fabricant, c'est Beneto Habitat qui fabrique des Mobilhome, figurez-vous que la majorité des impacts environnementaux d'un Mobilhome sur l'ensemble de son cycle de vie ne se passe pas lors de la déconstruction ou en fin de vie, ne se passe pas avec le sourcing de matières premières, le transport, le CO2 émis pour faire venir les matières, etc. La majorité des impacts environnementaux produits par un Mobilhome se passe pendant la vie du Mobilhome. Donc, le choix des technologies, des techniques, des matériaux vont avoir un impact fondamental. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très important et c'est pour ça qu'on l'a vraiment intégré intimement dans notre modèle d'évaluation. Donc, j'ai pris comme exemple, ça, c'est un exemple d'un rapport, c'était pour vous montrer un petit peu quels sont de manière un peu plus concrète les critères, les sujets que l'on va, comment dire, évaluer lors d'une évaluation. Donc, le critère 4 correspond à la maîtrise opérationnelle. Donc, on va regarder comment est fait finalement le chapitre 4.1, c'est essentiellement sur quelle est la réflexion sur l'éco-conception du produit et la part des ressources renouvelables dans la conception de mon produit ou de mon service. On va avoir un focus très fort sur les achats responsables et ça, je crois que les achats responsables, c'est quelque chose qui vous touche, j'allais dire, de manière directe. Quand on fait de l'import ou de l'export, on va se sourcer dans des pays qui peuvent être plus ou moins lointains. Donc, l'intégration de critères sociaux, sociétaux et environnementaux est quelque chose de fondamental. Et puis après, tous les autres critères, ça va être la mise en œuvre effective. On va aller voir l'effectivité des bonnes pratiques mises en œuvre sur le terrain. Alors, je vais passer assez rapidement. C'est important d'expliquer parce qu'en fait, notre méthodologie, elle a un petit peu une griffe, elle est un peu spécifique puisqu'en fait, elle s'appuie sur un scoring des pratiques en PDCA. Ce scoring des pratiques permet d'avoir une approche qui est homogène et généraliser quel que soit le type d'entreprise et quel que soit surtout le type de personne qui fait l'évaluation. C'est-à-dire qu'on a modélisé la pratique selon quatre segments qui est la planification, la mise en œuvre, la mesure et l'amélioration. Donc, à chaque fois, quand on va aller évaluer la pratique, ça va être par exemple l'écoute d'un collaborateur, on va regarder si cette écoute est bien logique et intégrée, c'est-à-dire que est-ce que dans l'écoute, on prend bien en compte l'ensemble des critères RSE, à savoir pas uniquement sur la performance économique du collaborateur, mais ça va être également sur sa qualité de vie, son bien-être au travail, la santé-sécurité, on va lui poser également des choses sur son projet professionnel, etc. Donc, on va regarder si dans l'évaluation annuelle de ce collaborateur, on intègre bien tous les éléments. Dans le doux, donc la mise en œuvre, quand on fait l'évaluation, on va regarder si ce qui était prévu, j'allais dire, sur le papier, dans la phase plane, dans le processus d'entretien annuel ou d'entretien individuel, si ce processus est bien mis en œuvre et de manière systématique. On va regarder ensuite si cela donne des résultats. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'une flotte de commerciales qui, par exemple, a des objectifs en matière de chiffre d'affaires et d'aller prospecter un certain nombre de clients par jour. Ça, ça peut se faire au détriment de, par exemple, de la sécurité par rapport au transport routier. Donc, le fait d'intégrer cette écoute des collaborateurs, de les challenger non plus uniquement sur des objectifs de performance économique, mais également sur des objectifs de qualité de santé et de vie au travail, fait qu'on va avoir moins d'accidentologie. Donc, finalement, on va voir si la mise en œuvre de cette écoute et de ces pratiques permettent d'améliorer les performances sur le sujet de la santé, de l'accidentologie et du bien-être au travail. Et ensuite, si à partir de cette mesure, l'entreprise est en capacité de s'améliorer. Donc, ce transparent-là, vous l'aurez, mais simplement, j'ai mis un petit peu une explication, je reviens un petit peu sur le détail du scoring. Il faut savoir simplement que la note que l'on attribue pour chacun des critères va de 0 à 100 et que l'ensemble des notes sur l'ensemble des critères, des pratiques et des résultats permettent d'aboutir à une note sur 1. On peut passer celui-là aussi. Donc, comment se passe une évaluation ? C'est un peu comme un audit, c'est-à-dire qu'il y a trois étapes. Il y a une phase de préparation qui est extrêmement importante puisque dès cette phase de préparation, on va questionner l'entreprise sur ses tableaux de bord, ses performances, son organisation, etc. À partir de là, on va identifier quelles sont les parties prenantes internes et externes pertinentes à évaluer et la donnée de sortie de ce travail de préparation, ça va être un programme d'évaluation. L'évaluation sur site se passe à peu près trois ou quatre semaines après. Ça peut être un mois. C'est en fonction du besoin de l'entreprise. Là-dessus, ça peut être plus ou moins long. L'évaluation sur site, c'est une partie en bureau, une grande partie, plus de 60 % sur le terrain. Ce sont des interviews, des constats factuels sur le terrain, des échanges avec des parties prenantes internes et externes. À partir de là, on identifie les forces et les faiblesses en matière de RSE et on établit une feuille de route, un plan d'action. Ça permet également de pouvoir avoir un label sur lequel vous pourrez vous appuyer pour valoriser et reconnaître votre démarche RSE. Le bilan, cette reconnaissance est valable trois ans et le bilan, c'est un bilan qu'on fait tous les 18 mois qui nous permet à nous de maintenir le label et également vous permet de checker, d'évaluer les pistes de progrès sur lesquelles on avait identifié dans l'évaluation initiale. Il y a un rapport avec un radar, une feuille de route. Ça vous permet en tout cas pour les entreprises qui démarrent de structurer leurs démarches et pour les entreprises qui sont, j'allais dire, matures, de les accompagner dans l'amélioration des performances à RSE jusqu'à arriver à un niveau d'excellence. Je voulais terminer en tout cas à ce niveau de la présentation, vous donner quelques exemples concrets d'entreprises qui ont eu en œuvre des initiatives ou des pratiques qui, de mon point de vue, sont exemplaires. Le transporton, d'abord, c'est LVMH, il faut savoir que c'est le premier raffraiteur de l'aéroport de Charles-de-Gaulle. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et en fait, eux, dans leur choix stratégique de leur mandataire de transport, le premier critère qui rentre avant même de parler d'économique ou de qualité, c'est la politique CO2 de leur transporteur. Donc, en fait, ce qu'ils appellent le transporton, c'est, il y a d'abord un appel d'offres et ils mandatent trois jeunes ingénieurs RSE qui vont challenger les entreprises. C'est quand même des boîtes qui sont de taille significative. Ça peut être Bolloré, ça peut être aussi des entreprises qui font du, j'allais dire, de la supply. Ça va de Bolloré en passant par FedEx, Cunilinguelle, etc. Et le premier élément de sélection, c'est la politique CO2. Donc, quelque chose qu'on voit qui est très significatif. Tout à l'heure, je vous parlais d'un producteur de, comment dire, de produits pharmaceutiques, notamment avec la pervange de Madagascar. Pierre Fabre travaille aujourd'hui sur une démarche d'accompagnement de ces producteurs qui sont basés pour certains dans le nord de l'Afrique ou en Afrique noire ou dans des pays d'Amérique du Sud par rapport, j'allais dire, aux essences, aux matières premières, etc. Et ils ont toute une politique d'accompagnement, de structuration des producteurs locaux dans des démarches qualités. Alors ça, c'est, j'allais dire, quelque chose de très, comment dire, noble. Et quelque part, qu'est-ce qu'ils font également ces entreprises en accompagnant leurs producteurs de matières premières, ça leur permet également de fiabiliser, de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. Je vous ai mis un autre exemple, c'est la promotion de la démarche santé-sécurité au travail auprès de sous-traitants dans le domaine des réseaux en matière de tricots publics. Mais j'aurais pu également prendre le cas, il me vient à l'esprit aujourd'hui, de la société Armourlux qui est plus locale par rapport à la Bretagne qui aujourd'hui fait un gros travail auprès de ces faiseurs en matière de fabrication ou de sourcing en matière de laine, de coton, etc. Donc, ils font un gros travail de sensibilisation, accompagnement, formation pour tirer vers le haut leurs partenaires et leurs fournisseurs. Je voulais également souligner un travail qui est fait par une collectivité pour le coup, qui est Destination Rennes, qui est l'Office de tourisme de Rennes, qui pour attirer les séminaires, les personnes à venir faire des séminaires à Rennes, donc c'est des séminaires qui bien souvent sont à la maille internationale, donc on parlera peut-être plus là, j'allais dire, d'un port. Ils ont mis en place une charte éco-responsable pour proposer aux séminaristes une offre d'hébergement, une offre de restauration qui est éco-responsable. Il faut savoir également que dans leur politique, quand ils font venir des personnes de France ou de l'étranger, ils ont à disposition, c'est une pratique qu'ils doivent généraliser, des outils qui permettent d'évaluer le bilan carbone finalement de la manifestation pour pouvoir après mettre en œuvre des mesures compensatoires. Il faut savoir que ce bilan carbone aujourd'hui est, en tout cas des émissions de carbone, est un facteur déterminant pour les organisateurs de ce type d'événements. Et puis, je terminerai sur l'analyse du cycle de vie qui est réalisé aujourd'hui sur les gammes de vêtements par rapport au respect des droits de l'homme vis-à-vis des fournisseurs. Et là, c'est également le clin d'œil d'une belle entreprise bretonne avec laquelle j'ai travaillé à Morlux qui fait ses choses sur ce sujet. Alors, la reconnaissance AFNOR, c'est une reconnaissance qui est nationale, qui est internationale. Vous verrez, je vous ai donné deux, trois exemples après ce transparent, mais on a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont fait l'évaluation engagée RSE à l'international. On a fait, pour donner plus de robustesse et de visibilité sur la reconnaissance, on se rend compte, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a un maquis de reconnaissance, tous plus ou moins, j'allais dire, adaptés et répondant à des enjeux divers. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, AFNOR s'est engagé avec, j'allais dire, la communauté européenne et puis un certain nombre de pays partenaires à une reconnaissance européenne s'appelle Responsibility Europe. Aujourd'hui, on a réussi à faire venir avec nous la Suisse et le Luxembourg par rapport notamment à tous les travaux qui ont commencé dont va nous parler certainement James sur la taxonomie, la taxonomie responsable qui est en train de se mettre en place. à AFNOR, on a voulu, on travaille en tout cas aujourd'hui dans ce sens pour apporter plus de lisibilité pour mieux valoriser les organisations qui s'engagent dans ce type de démarche de reconnaissance. C'est la fin. C'est la fin. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à James et je reste à votre tête tout à l'heure. Merci à Ron pour la présentation sur les pratiques RSE. Alors, je vais faire juste un petit test pour les slides. J'ai la main, Catherine ? Non, mais ça résonne beaucoup de ton côté. James ? Ça résonne. Ouais, bon, on va voir. Maintenant, tu as la main. Je vais essayer de baisser la main. OK, je teste. Ce n'était pas comme ça tout à l'heure, je ne sais pas. Non, mais ça va aller. On va voir. Est-ce que tu as la main ? Tu arrives à prendre la main ? Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle James, fondateur de Sustainin. Nous mettons à disposition des TPE, PME, un parcours d'accompagnement RSE qui permet de structurer leur démarche RSE de manière flexible et adaptée par rapport à leur contexte spécifique. Donc, c'est vraiment taillé de sorte à ce qu'un dirigeant ou un manager général dans une petite structure puissant emparer et assimiler ses pratiques à sa gestion d'autorisme. Et donc, nous déclinons notre service à travers un diagnostic, une formation et un accélérateur de projet. Capitaine, ça va la voir ? Il n'y a pas de choix, de toute façon, je pense. Heureusement que c'est la partie la plus courte, c'est la 10-15 minutes. Voilà. Alors, donc, à part, je vais vous parler aujourd'hui un peu des tendances internationales de la RSE, dans quelle direction ça va et pourquoi. Donc, pour ça, je vais faire un petit récap et je vais recontextualiser certains éléments qu'a parcouru Marie-Hérouane, notamment sur la législation des normes et des labels. Et je vais parler un peu du niveau de maturité du marché RSE global et des trois obstacles auxquels on fait face très prochainement. Et je vais parler des trois résolutions qui sont en train d'être instaurées à l'échelle européenne, du moins, pour contrer ces obstacles. Alors, donc, je pense que Marie-Hérouane a abordé un petit peu aussi. Donc, il y a de la législation qui existe depuis ces cinq, six dernières années. Donc, nous avons eu la loi sympa 2 qui est une loi française qui concerne notamment les grandes entreprises sur la corruption. Elle est sortie en 2016, il me semble. Il y a la douleur de vigilance qui concerne les donneurs d'ordre et qui leur impose, on va dire, de justifier annuellement les actions concrètes qu'elles mettent en place avec leurs fournisseurs. Cette loi-là est un peu plus récente, qui a été créée en 2017. Et il y a la grande directive européenne qui a été transposée dans tous les pays de l'Union européenne pour imposer un reporting annuel à peu près, si ma mémoire est bonne, à 12-14 000 entreprises sur le territoire européen. pour ajouter cela, encore une fois, ça a été abordé un peu par Marie-Heroane. Plusieurs solutions sont sorties pour résoudre les besoins des entreprises, répondre à ces transitions, cette transformation qui est désormais nécessaire à l'échelle régionale, nationale, internationale. Je pars pour cela brièvement, c'est juste pour reprendre des exemples. Nous avons les labels Bicorp qui adressaient un tout petit peu le statut, la raison d'être, les objectifs, les engagements des entreprises. Et après, il y a des labels un peu plus sectoriels, disons, comme Vignor Engagé ou la belle Scope BTP. Il y a aussi ce que j'appelle les parcours d'accompagnement, d'évaluation. Il y a plusieurs, plusieurs types. On a parlé tout à l'heure des covaliers, ça c'est pour les chaînes d'approvisionnement, ça c'est à l'échelle globale. Il y a ThinkStep, c'est à peu près la même chose, mais l'accompagnement est un peu plus intensif. Ou alors, nous avons Grimco qui est tout simplement un analyste carbone des chaînes d'approvisionnement. Et puis aussi, les normes, je crois qu'Irwana a fait une bonne partie là-dessus. La raison pour laquelle je sors, encore une fois, ces labels et ces normes, c'est puisque ce sont simplement des outils que notre société a réussi à créer pour répondre à certains besoins, à certains problèmes qui émergent depuis maintenant 10, 15, 20 ans. Alors, c'était super, on avait vraiment besoin de ça, ça répondait concrètement à la demande et la réponse toujours. Sauf que, on se rend compte pour vraiment passer à l'étape supérieure, on a besoin d'un référentiel universel qui va permettre de créer les mêmes indicateurs que les deux performances. Et ce n'est pas encore le cas, puisque si on part pour une norme FSC ou ISO, on suit le parcours d'Ecova10 ou d'ICDP ou d'ICORF, on tacte le problème et on essaye de rendre notre système de management beaucoup plus responsable, mais ça n'aligne pas la génération de KPIs. Et donc, c'est vraiment le plus gros obstacle qui se présente à nous. Et donc, il y en a trois au total. Donc, la transparence, c'est une chose qu'on essaie d'adresser depuis 20 ans. Il y a notamment la directive européenne qui impose à 14 000 entreprises de divulguer des informations annuellement. Ça, c'est la transparence. Il y a des normes type GRI qui essayent d'aider les entreprises à communiquer très clairement des indicateurs qui font la performance. Et aussi, la GRI est connectée à la même réalité, alors Marie avait aussi parlé de ça également à Erwann. Donc, Marie avait parlé de prioriser les enjeux au sein de l'entreprise. Erwann a parlé de risque et ceci, en gros, c'est de la matérialité. C'est vraiment identifier les impacts dans le sens large de notre activité. Et ceci reste encore un problème puisqu'on ne va pas le calculer de la même manière. Vous avez vu, Marie et Erwann avaient deux façons de faire et il y en a encore mille autres qui se trouve sur le marché. C'est ce que je disais jusqu'à l'instant. La solution pour ça, c'est d'avoir un référentiel universel qui va pouvoir nous communiquer les mots-clés, la sémantique, les méthodes, les pratiques et les indicateurs-clés que nous pourrions tous suivre. C'est vraiment fluédifié tout ça. et une petite parenthèse là-dessus dont je vous aborderai après, c'est la double matérialité. C'est les risques subis de l'environnement sur les activités d'entreprise et c'est les risques causés de l'activité d'entreprise sur l'environnement. Je vous parle de ça juste après. C'est ce qui nous mène à la comparabilité. On veut de la transparence, on veut générer des indicateurs clés qui sont universels et reconnaissables sur l'échelle européenne et même internationale. C'est vraiment la comparabilité. Ces trois obstacles sont vraiment liés mais c'est quand même il existe. Pour résoudre à cela, nous avons eu l'émergence du TCL. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'était suite à une réunion du G20 qui a eu lieu en 2012 ou 2014, ils se sont rendus compte de ce problème de matérialité, de comparabilité notamment. Et donc, le G20 a demandé à ce qu'on crée un task force qui va étudier cette problématique-là et pouvoir proposer un protocole, un référentiel qui serait beaucoup plus universel et qui regrouperait toutes les pratiques, toutes les recommandations qui se trouvent dans plusieurs pays sous forme de normes, sous forme de labels, sous forme de méthodologie. Ils les regroupent, ils ont fait quelque chose de très pertinent qui, par la suite, a été vraiment endossé et encouragé et recommandé cette année, c'est en début d'année en Angleterre, le G7. tous les leaders sont sortis en disant « Nous allons transposer ce protocole dans nos régulations, dans nos directives, etc. » Ce qui a fait notamment l'Angleterre directement en anticipation du COP26 qui vient d'avoir lieu et il sera rentrant en vigueur en l'année prochaine ou début 2023. La France a également fait la même chose, elle a transposé sur la directive européenne. C'est vraiment pour montrer la motivation des nations à intégrer les mêmes principes. Et donc, pour vous parler juste un petit peu plus de quoi cela parle, c'est surtout matérialité, c'est vraiment comprendre très concrètement et d'une manière pertinente les impacts des entreprises sur l'environnement et les impacts que le changement climatique ou l'environnement peut causer sur une entreprise. Et donc, c'est un peu le monde anglo-saxon international, européen qui est en train de fusionner. Donc, c'est un peu difficile pour moi d'identifier si c'est précisément européen ou anglo-saxon. Mais en tout cas, on sait tous que les anglo-saxons ont un peu une tendance à voir les choses d'une manière à travers les risques. Donc, c'est vraiment un focus sur risque subi, risque causé et de plus en plus un focus sur les thématiques environnementales qui sont l'eau, l'énergie, climat, entre parenthèses, et biodiversité. Donc, c'est surtout que je vous mentionne ces petits éléments, ces aspects, puisque c'est celles-ci qui vont revenir de plus en plus dans les législations et dans les demandes des parties prenantes. En suite, ce qui est plutôt complémentaire et synergique, c'est l'Union européenne aussi en interne a identifié ce problème-là. Et donc, ils ont créé, ils n'ont pas encore finalisé, je pense, ça va être très prochainement ou début 2022. C'est une taxonomie européenne. Et donc, pour cela, c'est à peu près un référentiel universel, mais là, pas pour les entreprises, là, c'est vraiment pour la direction de la gouvernance de l'Union européenne. Et donc, tout va pouvoir se baser là-dessus. Donc, ils ont créé cette taxonomie pour que les États membres puissent suivre ce référentiel, mais aussi pour que, par exemple, j'ai des… j'espère que le terme est bon, les standards européens d'obligation verte, les green bonds, et aussi pour la future régulation en matière de divulgation extra… de reporting extra-financière, c'est la loi SFRD… SFBA, pardon. Et donc, voilà, c'est encore une fois la reconnaissance qu'on a eu besoin de créer quelque chose d'universel. Et celui-ci a été à peu près inspiré du TCFD ou en tout cas du mouvement d'appel du GERA. Alors, donc, je vous ai parlé de deux grands axes, TCFD et l'Union européenne. L'Union européenne qui a fait la taxonomie européenne, elle a créé la loi SFDR qui va créer une directive. Et cette directive, c'est le CSAD, donc, pardon, c'est tout en anglais maintenant, c'est le langage à peu près de l'ARSE dans le monde général. ils appellent ça tout simplement de corporate standard reporting directive, qui est plutôt la nouvelle directive en matière de reporting environnemental et sociétal. disons. Donc, celle-ci aussi inspirée du TCFD. Donc, dès que, vraiment, il y a des éléments, des obligations, des pratiques qui sont recommandées, elles seront très souvent inspirées de ça. Donc, vous pouvez le retrouver entièrement sur le web. Il y a des centaines, voire des milliers maintenant d'organisations qui le défendent, qui sont en train de transposer même à la norme neuve. Donc, voilà, je crois que, vraiment, là où je veux me mener, c'est à identifier ce qui est les futures obligations aux attentes du marché. Donc, dans l'audience, aujourd'hui, il y a sans doute un peu de tout. Il y a des grandes, des très petites, des moyennes entreprises. Mais même si vous n'êtes pas concerné par cette norme-là, par des obligations, légales, en fait, vous avez su, vous avez, c'est un peu un effet boule de neige puisque les grandes entreprises qui sont concernées vont devoir intégrer ces pratiques et ces recommandations du CCD ou de la loi. Et, par conséquent, ils vont faire les mêmes types de demandes à leur partie de l'entreprise, soit leurs fournisseurs, soit les banques, les fonds d'investissement. Donc, c'est vraiment à peu près dans la direction où on va. C'est vraiment un gros poids. C'est une grosse pression sur le marché. Donc, cette voie-là, je pense qu'il faudra garder le jury là-dessus puisque ce sera quand même un émoi assez déclencheur. Il prévoit de la rentrée en vigueur en 2023. mais en tout cas, c'est dans les phases finales de sa conception. Et elle concerne 50 000 entreprises. Donc, la précédente directive, dont je vous parlais tout à l'heure, elle ne concerne que 12 000, 14 000 entreprises. Cette fois-ci, c'est 50. Donc, ils étendent le périmètre des entreprises, on va dire le nombre d'entreprises qui sont concernées. Donc, vraiment, le focus, c'est pouvoir identifier vraiment les pratiques du futur, les tendances, ce qui va nous être demandé ou ce qui sera attendu de nous en matière de RSE. Donc, voilà, j'en conclue par dire qu'il faut se focaliser sur les trois obstacles dont je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, matérialité, transparence et comparabilité. Et notamment, en parlant de matérialité, il faut penser à la double matérialité, ce qui est les risques subis de l'environnement et du changement climatique. ou les risques causés de l'activité d'entreprise sur l'environnement général. Voilà, merci, je finis avec la question. OK, merci, James. On va maintenant donner la parole à Marianne Denis de la société AMAR, qui est plutôt pour un témoignage plus informel sur ce que vous avez pu mettre en place. Ah, on ne vous entend pas. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Ah oui, ça va être de manière plus informelle. Vous m'entendez là, Capricine ? Très bien. Bon, d'accord. Donc, AMA, ça signifie Alzance Mobile Application, c'est pour vous situer un peu l'entreprise. Donc, développeur d'application. Christian Guillemot est notre président. Il a fondé AMA en 2004 à Londres. Au départ, nous étions un développeur d'application et de jeux sur téléphone mobile. Et puis, on a bifurqué, pivoté en 2013 sur des solutions. Une solution qui s'appelle ExpertEye, qui est une solution qui permet aux professionnels de partager des données et des connaissances en temps réel tout en limitant leur déplacement. Donc, je vais peut-être vous donner deux exemples rapidement. On peut imaginer un technicien sur site qui fait appel à un expert distant. Il est équipé d'un kit ExpertEye. Dans ce kit, vous pouvez avoir une paire de lunettes connectées qui sont driveées par téléphone et sont en mesure de communiquer le technicien ayant les mains libres. Donc, en industrie, on travaille sur pas mal de cas d'usage, audits, formations, etc. Et puis, en santé, on travaille avec les CHU au niveau des urgences mais aussi en télémédecine. Je vais vous donner un cas facile à comprendre. Un cas de télémédecine, vous pouvez imaginer une infirmière à domicile qui va sur un traitement de plaie chronique solliciter l'avis d'un gériatre pour continuer ou modifier le protocole du soin. Voilà. Nous sommes, pour finir la présentation de l'entreprise, nous sommes entrés en bourse en juillet dernier. Nous sommes 150 sur Rennes avec 50, un pôle de R&D de 50 à 60 ingénieurs. Mais sinon, sur Rennes, vous allez avoir toutes les directions juridiques, marketing, finances, déploiement. Voilà. Et puis, on a une quarantaine de personnes dans nos filiales de commercialisation qui vont se situer sur trois continents, l'Asie, les États-Unis, l'Europe. On est à Tokyo, on est à Shanghai, on est sur Raleigh, Boston, on est aussi à Montréal. Mais nous sommes aussi à Bucarest, à Londres, il ne faut pas que j'oublie, Rome, Barcelone, Cologne. Voilà. Il y a pas mal de filiales, d'équipes. On a été donc labellisé Great Place to Work en 2019. Et donc, pour arriver à la RSE, donc fin 2020, Christian Guilhemot a décidé d'intégrer la RSE dans la stratégie du groupe et donc d'ouvrir un pôle dédié. Voilà. Donc, j'ai reçu ma mission vraiment toute fin 2020, juste avant Noël, je crois. Et alors, voilà, là, je vais vous livrer un témoignage un peu brut. Après, vous pourrez poser vos questions si vous le souhaitez. Moi, je suis entrée en 2012 en tant que chef de produit sur les jeux vidéo, ce qu'on faisait avant. Puis, j'ai 2015, je suis devenue directrice marketing, communication. Et 2018, j'ai reçu la mission de travailler sur la communication corporelle. dans cette mission-là, j'avais travaillé sur le label WebPace et c'est vrai qu'au niveau social, on était assez engagés déjà. On était entrés au palmarès des 50 sociétés où il fait bon vivre dans notre catégorie. Et là, donc, j'étais au Codire depuis 2015 et je parlais régulièrement de RSE sans penser qu'on pouvait m'entendre, mais apparemment, si. donc, je reçois cette mission et là, je me dis, bon, OK, tu as la mission, maintenant, il va falloir travailler et surtout te former. Donc, c'est le premier axe que j'ai pris parce que, voilà, il y a pas mal de législation et de principes. Et puis, j'ai tout de suite pensé, évidemment, embarquer le Codire, l'impliquer parce que c'est un moyen de réussite évident. j'ai aussi choisi de recruter donc un binôme. Donc, Julie m'a rejoint au mois de février. Un binôme qui a de l'expérience, contrairement à moi, sur la RSE. Elle a été auditrice chez un certificateur. Et puis, surtout, il fallait aussi avoir des relais en interne. Donc là, c'était comment est-ce que j'obtiens, en fait, des participations volontaires et ça, ça a été quelque chose de fantastique parce qu'on a à l'heure actuelle 17 coordinateurs au sein de chaque filiale et de chaque pôle qui sont assez actifs. Alors aussi, dans les premières choses qui me sont venues, évidemment, je me suis dit, bon, il faut commencer quelque part. On va commencer par faire un point sur notre impact environnemental puisque chez Emma, on n'avait jamais fait de bilan carbone. C'est vrai que ce n'était pas quelque chose qu'on se posait, d'autant plus qu'on avait une certaine fierté. l'usage de la solution ExpertEye permet donc à nos usagers de ne pas se déplacer et donc forcément d'avoir un impact sur leur empreinte carbone. Dans mes premières pensées aussi, je me suis dit pour se mettre en chemin, il faudrait un label international assez exigeant qui va me permettre de me structurer. j'avais beaucoup apprécié la démarche White Place et je trouvais que c'était aussi un moyen de fédérer l'ensemble des amas et de nous inscrire vraiment dans une démarche de progrès. Voilà. Après, j'avais aussi dit à Christian, écoute, il nous faut des tuteurs. Alors ça, c'est ma référence au jardinage, mais il me faut vraiment des gens qui vont pouvoir nous accompagner. et donc là, j'ai requis l'assistance de l'agence des clics qui a témoigné tout à l'heure, notamment sur le label du corps sur lequel on est en chemin et puis la fondation Goose Planète qui nous a aidé à évaluer notre premier bilan carbone. Il me fallait aussi en termes de tuteurs des signaux assez forts, je pense au global compact de l'ONU. Donc, il a été cité dans pas mal de documents. Je crois que Erwann, Marie et James l'ont cité. Alors, ce qu'il y a de bien avec le global compact de l'ONU, c'est qu'on y souscrit avec une lettre d'engagement de la part de notre CEO. Donc, si on s'est engagé auprès du secteur de l'ONU. Et puis après, on a un bilan pour rendre compte et ça, c'est assez structurant aussi. Moi, je me suis adossée aussi aux objectifs de développement durable. Donc, le CODIR, parce qu'on est plusieurs, le CODIR, les coordinateurs, on s'est engagé sur six objectifs qui vont être notre fil rouge et qui est très, très aussi, sur lequel je travaille beaucoup avec nos filiales à l'étranger parce que je souhaite qu'ils aient des initiatives locales et qu'ils s'adossent justement aux objectifs de développement durable. Donc, ça fonctionne plutôt bien. et puis, on s'est engagé aussi au palais de la CCI de Rennes sur un programme d'achat responsable. Voilà, je vous livre brut un petit peu tout ça. J'ai souhaité aussi qu'on s'engage sur nos territoires. Donc, là, on est parti sur des associations qui soient en ligne aussi avec nos valeurs. Et puis, pour revenir sur le volet environnemental, j'ai souhaité, en fait, qu'on engage une vraie responsabilité. Donc, suite au bien carbone, il y a un plan d'action de travailler et on est en cours d'engagement auprès des science-based targets. Donc, je vous mettrai si vous le souhaitez une référence dessus. Mais bon, en RSE, pour l'instant, je vous ai parlé beaucoup d'interne, de choses qui pouvaient être un peu lointaines. Mais l'essentiel, et ça a été dit, c'est vraiment d'écouter nos parties prenantes. Et là-dessus, on a engagé pas mal de choses. En résumé, donc, la première chose, quand on démarre comme ça sur une démarche RSE, selon moi, ça n'applique qu'AMA, c'est vraiment, il y a des mots-clés qui sont communiqués, sensibilisés, partagés, impliqués. Quand je dis impliqués, c'est vraiment le CSE, les expertises qu'on peut, les accompagnants, les expertises en interne, et puis, travailler sur des dossiers comme les D3E, je vais y revenir peut-être un peu après. Alors maintenant, si on fait un petit bilan, puisque la démarche a été initiée vraiment au début de l'année, j'aimerais dire, c'est vrai qu'on a une gouvernance qui est très impliquée, ça va faire un peu les vis-aux-nours, parce que c'est vraiment ça, une gouvernance impliquée, sensibilisée et formée. Alors moi, j'aime bien donner de la data, parce que ça paraît sinon très lyrique. Donc le Codire a depuis janvier suivi, alors avec humour, je leur dis suivi, cette session exclusivement dédiée à notre stratégie RSE. Et là, je remercie l'agence des clics et puis de Planète parce qu'ils ont vraiment, ils ont participé aussi à cela. Donc on a 17 coordinateurs qui ont participé à 8 workshops depuis janvier et puis 5 grands événements. On a remisent un clean-up à Shanghai, ils ont été formidables, ils se sont engagés sur un programme Ladies Who Tech, parce que c'est un des sujets sur lesquels on s'engage, c'est la promotion de la tech, que les femmes puissent s'engager sur ces métiers-là. Les pratiques IT responsables, parce que, bon, on est quand même développeurs et c'est souvent quelque chose qui nous est reproché. Et puis on a travaillé aussi sur tout ce qui est de traitement de nos déchets, déchets d'équipement électrique et électronique. Donc il y a toute une mise en place de programmes là-dessus. Et puis je suis assez fière du conseil d'administration puisqu'on a été coté en bourse en juillet, qui a participé à la création de notre raison d'être que je vous dévoilerai à la fin en guise de conclusion. Mais ils ont été assez étonnants parce qu'on avait travaillé avec le CODIR et puis avec un vote des amas notes. Et puis quand je l'ai présenté au conseil d'administration, eh bien ils ont mis la main à la pâte en disant oui, ok, mais en fait, on a une idée à vous suggérer et c'était plutôt extrêmement positif. dans les actions engagées et dans la poursuite de ce bilan-là, dans ces premiers mois, moi je retiens qu'il faut, enfin selon moi toujours, une intelligence collective, c'est très important. Donc il faut beaucoup d'écoute, beaucoup d'engagement, beaucoup d'impliquer pas mal les parties prenantes. Donc il faut les solliciter, les sonder. On a fait un audit au mois de mars avec un échantillonnage de clients, de prestataires. Alors sur prestataires, ça peut être des cabinets RH, nos banques, les fournisseurs et ça a été assez important au niveau du résultat. Ça nous permet vraiment de remettre en question sur certaines pratiques et toujours de s'améliorer. La démarche, c'est vraiment de s'améliorer. En ce moment, on a un échange assez intéressant autour de l'éco-conception notamment avec des fournisseurs. Hier, pas plus tard qu'hier, on travaillait avec celui qui nous fournit la mallette parce qu'en fait, notre solution est livrée dans une mallette. Et j'étais assez heureuse de voir que déjà, lui, il était en démarche aussi RSE qui avait une partie recyclable et qu'on pouvait en faire encore mieux. Voilà. On travaille aussi avec nos clients notamment sur des cas d'usage pour expliquer le bilan, faire des bilans d'émissions de CO2-UT. Voilà. Alors, quand je parle d'accompagnement d'experts, je les ai déjà cités, la Fondation Groupes Planète, la Chance des Clicks, mais j'aime inciter les experts que nous avons parmi les amas nôtres. Donc, moi, je travaille beaucoup. C'est un rôle très transverse, l'ARSE. Je travaille beaucoup avec nos équipes RH, nos équipes HA, nos équipes juridiques. Je les remercie. Je sais qu'ils n'écoutent pas parce qu'ils sont très, très occupés, mais ils ont été d'un grand secours. et c'est essentiel. C'est vraiment… L'ARSE, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas un pôle, c'est vraiment toute une entreprise qui s'engage. Voilà. Après, une liste peut-être non exhaustive d'actions qu'on a menées pour que ça soit concret. Alors, un code de bonne conduite, c'est la première chose que j'ai réalisée. C'est un code de bonne conduite qu'on échange avec nos fournisseurs qui sont… Dans ce code de bonne conduite, on y met, en fait, nos engagements que l'on a pris envers l'ONU, notamment. Donc, le respect des droits de l'homme, le respect des lois du travail, la lutte contre la corruption, la lutte contre le travail des enfants. Il y a dix grands principes qui sont signifiés et partagés avec nos fournisseurs. Et c'est un critère de sélection. Voilà. Dans la liste des actions dont je vous l'ai déjà dit, c'est tout ce qui est engagement auprès de l'ONU, engagement sur le programme de la CCI de Rennes sur les achats responsables. Je remercie au passage de Maggie Chenel qui est vraiment un moteur dans cette aventure. Bilan carbone, donc, il est terminé. Et là, il y a un plan d'action en cours assez important. On a aussi voulu… Marianne, j'ai envie de poser une question par rapport au bilan carbone. vous avez… Comment vous vous êtes adressée à qui pour faire un bilan carbone de l'autocité ? Alors, à la Fondation Goût de Planète. Enfin, j'avais sollicité pas mal de personnes et finalement, c'est la Fondation Goût de Planète avec laquelle on s'est engagés. Il faut savoir qu'un bilan carbone, ça engage vraiment toutes les strates de l'entreprise et que la Fondation a bien travaillé avec nous. Mais c'est vrai qu'eux, ils réalisent en fait la conversion. Ils vous donnent la trame, ce qui est une grande trame avec vous collecter vraiment de A à Z. Moi, je suis allée dans toutes les notes de frais de nos commerciaux. Je suis allée… On est allée en amont sur toutes les factures de transport. On a consulté les transporteurs pour tout ce qui arrive, tous les accessoires qui sont dans notre kit, mais aussi… Enfin, toutes les strates sont vraiment impliquées. Donc, on collecte, nous, les données. Ça a été très long. Il y a deux mois de collecte de données. Et puis après, il y a le passage à la moulinette de notre expert, donc la Goût de Planète, qui fait des conversions puisqu'il faut savoir… On parle international. Moi, quand j'ai collecté toutes les factures de consommation d'énergie, que ce soit à Bucarest, avec Alex ou avec Scott, à Shanghai, etc., on s'est trouvé des fois devant des problématiques. Je n'avais pas les mêmes… J'avais des factures dans des monnaies différentes. J'avais des… Certains avaient des bons qui étaient en kilowattheure. D'autres… Enfin, vous voyez, vous pouvez imaginer que je n'avais pas les mêmes métriques et il a fallu faire un gros travail à ce niveau-là pour trouver des équivalences. Et puis parfois, on se heurte à des problèmes de terrain. Vous louez un bureau Régus, mais là, la personne est obstinée et vous dit « Vous avez à la fin du mois le prix de votre loyer » et puis vous n'avez pas le distinguo entre combien il y a eu de chauffage, combien il y a eu d'eau, etc. Donc ça, c'est des petites… Voilà, des petites frictions. Au passage, on y est arrivé et voilà, le bilan est sorti en temps et en heure. Donc, on était assez contents et puis, bien sûr, c'est quelque chose que vous renouvelez. Nous, on est partis pour le renouveler dès le début de l'année prochaine pour faire le bilan 2021. Voilà. J'ai répondu à la question, Capucine ? Oui. Voilà. Après, je ne vais peut-être pas prendre trop de temps non plus. Là, je suis en chemin sur des programmes anti-corruption et lutte contre l'enseignement avec lesquels je travaille, notamment avec le CSE, les référents CSE. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre ? Oui, on a souhaité faire une… sur le label Bicorps, c'est un très, très long process. C'est fantastique au niveau de la structuration de la démarche. On a répondu à 300 questions, mais en cours de route, j'ai souhaité quand même avoir une évaluation et on est partis sur… On a fait une demande de scoring et T-Finance. C'est un analyste. C'est aussi, par rapport au fait qu'on s'est coté en bourse au mois de juillet et qu'on avait des investisseurs qui sont très sensibles aux démarches. RSU, on a deux gros investisseurs qui sont vraiment très à l'écoute et qui ont même demandé à discuter justement avec l'équipe RSE. Donc, on a été passés à la question. Et donc, on a été évalué. Donc, une note de 65% qu'on va diffuser bientôt. Vous l'avez un peu en avance. et donc, ça, ça permet d'évaluer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, c'était plus le premier trimestre, donc on n'était pas encore rendu très, très loin. Mais je pense qu'ils ont aussi voulu noter en fait l'engagement, les moyens alloués et les politiques qui commencent à être structurées et formelles chez Emma. Qu'est-ce que j'aurais pu vous partager pour finir ? Alors, je vais peut-être finir rapidement. Donc, je vous ai parlé de raison d'être tout à l'heure. Ça a été vraiment la raison pour laquelle Emma travaille et interagit aussi avec les autres. Et donc, notre raison d'être, c'est faciliter la vie des professionnels en préservant la planète. Donc, parfois, vous avez des raisons d'être qui sont très, qui sont un peu détachées de l'activité. Ce n'est pas le cas chez Emma. Mais surtout, cette raison d'être, elle nous a permis aussi de parler de partir sur des enjeux, des enjeux d'engagement que je peux vous citer aussi. Le premier, on en a sélectionné quatre. Le premier, c'est toujours, donc on est dans la même démarche, faciliter la vie des professionnels en faisant des solutions innovantes. Et alors, ça, c'est un raccord avec l'un des piliers, l'un des objectifs de développement durable numéro 9 qui est sur l'innovation. Donc, l'objectif, les KPIs qu'on va mesurer, ça va être l'innovation, la satisfaction client, la sécurité des données. C'est un grand chantier chez nous, développeurs de solutions de software. Notre deuxième point, c'est améliorer l'impact environnemental de notre chaîne de valeur. Donc, là-dessus, on mesure l'impact carbone, on mesure les émissions évitées par nos clients et surtout, on mesure toute la gestion, le traitement de cycles de vie de notre produit, les D3E, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, quand je vous parle de KPIs, c'est très important. Tout à l'heure, vous avez parlé de rapports extra-financiers. Il faut savoir qu'un rapport extra-financiers, normalement, il y a des seuils pour être obligés de le publier. Nous, on n'y est pas, mais on souhaite quand même le publier. D'une part, parce que quand on s'engage avec l'ONU, on fait un rapport annuel, donc déjà. Et deuxièmement, parce qu'on souhaite en fait rendre compte à nos parties prenantes, avoir une certaine valeur. Et c'est pour ça que tous les indicateurs qu'on va suivre vont permettre de mesurer l'évolution de la démarche et vont pouvoir être restitués dans un rapport extra-financier. Le troisième enjeu, je vous ai dit qu'il y en avait quatre, c'est donc favoriser le bien-être des amas-nôtres. Alors là, il y a des KPIs sur l'onboarding, la culture, la qualité de vie au travail et la formation qui est un axe essentiel. Il y a tout ce qui est aussi lié à l'inclusion et la diversité. Alors là, on a tous une marge de progrès évidente, parce que dans la tech, ce n'est pas qu'on ne veut pas recruter des femmes. On a un petit peu de mal à recruter des femmes ingénieures. On en a, mais pas énormément. Quatrième point, s'engager de manière responsable et éthique avec nos partenaires. Donc là, je vous ai déjà parlé de tout ce qui est achats responsables, codes de bonne conduite, engagement sur le territoire, pouvoir anti-corruption. Pour revenir sur les achats responsables, ça va faire écho sans doute chez la plupart d'entre vous. Nous, on a dans notre kit ce qu'on appelle des lunettes connectées ou des objets connectés. Il y a une trentaine d'objets connectés. Nos fournisseurs sont américains pour la plupart. Donc, on achète aux États-Unis, mais nous sommes conscients qu'une partie de ces objets sont fabriqués en Asie. Alors, on a un peu de préjugés, certainement, parce qu'il y a de plus en plus d'usines chinoises qui font les choses plutôt de manière responsable. Et j'ai pu encore m'en rendre compte la semaine dernière. Ils sont, malgré les préjugés qu'on a, ils sont de plus en plus engagés et souvent mieux que nous. Mais il y a quand même de notre responsabilité de vérifier quelles sont, en fait, les pratiques dans ces usines-là. Et on arrive maintenant à obtenir, avec nos fournisseurs, on n'est pas rendu à faire des audits dans ces usines, mais on a déjà la possibilité, on le fait, de passer des questionnaires sur leur engagement par rapport, en fait, aux personnes, à leurs collaborateurs, les conditions de travail. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas. Non, mais c'est bien parce que vous avez répondu à une des questions qui était comment évaluer les parties prenantes quand elles sont à l'international. Donc, comme ça, vous répondez par le même biais. On a une question assez précise sur quel est le coût d'un bilan carbone. Après, il y a tellement de sortes de bilan carbone, mais par exemple, est-ce qu'on peut… Oh, alors, je vais pouvoir vous répondre, en fait, parce que j'ai, comment solliciter pas mal de personnes. Donc, je vous dirais que ça démarre à 900 euros et ensuite, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. D'accord. Parce qu'en fait, il y a la personne qui va… Il ne faut pas se leurrer que vous soyez à 6 000 euros ou à 700, 900 euros. C'est quand même vous qui allez travailler. Je suis méchante, mais vous allez voir le gros travail de collection, de collecte, je suis en mode… Le gros travail de collecte, c'est vraiment chez vous que ça va se passer. Vous allez beaucoup solliciter vos équipes. Il va falloir vraiment faire beaucoup de charme pour obtenir ce que vous voulez parce que ça va être compliqué un petit peu. Et après, la personne que vous prenez qui va vous aider, elle va être très importante au niveau de la première femme qu'elle va vous donner que vous allez remplir. Elle va être importante dans les conversions parce que c'est des choses qui sont un peu plus complexes. Autant que quand vous êtes à l'international, vous allez vraiment donner des métriques qui ne sont pas toutes identiques. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Je pense que c'est très clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Comment faites-vous pour impliquer toutes les équipes dans les différents pays sachant que les différences techniques et culturelles sont parfois fortes ? Oui. Alors, il faut faire très attention justement au côté culturel des choses. Donc, ça passe toujours par beaucoup d'échanges, beaucoup d'explications et surtout ne pas être rigide. C'est-à-dire que oui, on a une stratégie, on a un fil rouge, mais il faut savoir bifurquer, écouter et partir sur des choses qui ont du sens chez eux et pas forcément chez nous. Donc, ça, c'est la première chose, c'est faire preuve de l'intelligence à ce niveau-là. Et puis, moi, j'aime beaucoup le côté initiative locale. Donc, je favorise beaucoup ça. C'est-à-dire que récemment encore en Allemagne, fermant, alors je vais donner un avis qui ne va peut-être pas plaire à beaucoup, mais quand vous terminez votre bilan carbone, vous faites un plan d'action de réduction et puis, il y a le côté possible de compensation que moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour. Je trouve que c'est un peu facile de faire un chèque et de planter des arbres en Inde. Donc, ce n'est pas ma volonté. Et donc, j'ai dit aux équipes dans les filiales, on ne va pas partir sur de la reforestation, on va s'assumer, on va d'abord voir où nous, on peut s'améliorer parce qu'on a une marge de travail. Et puis là, en Allemagne, récemment, ils m'ont dit, écoute, ils sont à Cologne, à côté de Cologne, il y a une catastrophe que vous avez tous suivie, les inondations en Allemagne qui ont fait des dégâts énormes. Et là, la personne qui est référente en Allemagne me dit, écoute, Marianne, il y a quand même un programme de reforestation sur ce site-là. Elle dit, je connais ta philosophie, mais est-ce qu'on ne peut pas ? Alors, je lui ai dit, je suis OK, on ne va pas appeler ça de la compensation, je ne veux pas que ce soit des chiffres par rapport à nos émissions, je veux que ce soit de la redevabilité sur le territoire. Et à ce moment-là, on est d'accord. Là, l'équipe allemande s'est engagée, ils sont très heureux, mais on est très heureux aussi de, voilà, dans ce sens-là, OK. Voilà. Si je peux me permettre d'apporter un complément à ce que dit Marianne, moi, je l'ai constaté dans d'autres organisations qui ont des implantations à l'international. Généralement, les implantations, quand le siège est français, sont généralement plus petites. Et quelque part, moi, j'ai senti un véritable engouement de la part des entités qui étaient, j'allais dire, excentrées à intégrer la politique RSE parce qu'elles ont vraiment le sentiment de faire corps et de, comment dire, de s'intégrer dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, finalement, ce n'était pas vécu comme une contrainte, c'était plus vécu comme un sentiment de sécurisation, j'allais dire, de leur entité dans la stratégie du groupe. Oui. Oui. Erwann, c'est tout à fait ça. Et j'ai un exemple, pas plus tard, il y a 15 jours, l'équipe de Shanghai s'est engagée sur un événement, le Tech CSR Summit. C'était ça. Et donc, ils devaient pitcher au niveau de l'engagement d'AEMA sur sa démarche RSE. Donc, on a travaillé ensemble et ils avaient déjà pas mal de choses. Et alors, c'était le directeur de la filiale qui a souhaité s'emparer du pitch. Alors, avec humour, je lui ai dit pas de souci. Et il m'a appelée dans la foulée, il était surexcité. Il me dit, je viens de prendre 10 rendez-vous business suite à mon pitch RSE. Et là, alors là, je peux vous dire qu'il déroule le tapis rouge. Il était déjà assez impliqué, mais il a enfin compris qu'effectivement, la RSE, c'est un levier de performance. C'est une, c'est quelque chose qui s'est fait avec vérité, j'ai envie de dire, et sincérité, qui est clairement un moyen aussi de faire du business. Et là, il a eu, il a eu carrément son ROI immédiat. D'accord, c'est parfait. Félicitations. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. On va peut-être tout clôturer parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Merci, en tout cas, Capitaine. Merci à vous, vraiment, d'avoir témoigné et d'être intervenue sur cette problématique qui est, j'avoue, c'était un petit peu un challenge d'arriver à trouver le fil conducteur entre la RSE et le développement international et on est convaincus en tout cas que c'est intimement lié et que c'est comme un peu l'innovation et le développement international. On va me trouver un nouveau, on va dire aussi que la RSE et le développement international, ça, ça se nourrit. Merci beaucoup à vous et donc pour tous les participants, vous allez recevoir les slides, le lien pour le podcast et une liste de contacts en région pour vous aider un petit peu dans vos démarches. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?